Et vous aussi, vous êtes là, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de, non pas Radio Yu-Gi-Oh, mais Club Yu-Gi-Oh ! Pas Yu-Gi-Oh Club plutôt ! Ah j'ai pas changé le logo ! Je suis nul ! En ce moment, je suis nul, je suis désolé, j'ai des problèmes de PC, j'ai oublié de faire des trucs, etc. Mais heureusement, aujourd'hui je suis accompagné du seul et l'unique, il nous vient du Québec, il s'appelle Quentin de Dunkerque. Quand t'as du Québec évidemment ! Comment ça va QC ? Ça va et toi ? Merci de l'invitation ! T'as pas trop l'accent du Québec ? Oh je l'ai perdu avec le temps de faire... Ça fait quand même 24 ans que je suis à Dunkerque ! Je le charrie bien sûr, tout simplement parce qu'il m'a dit, ouais des fois il y a des gens qui m'appellent, enfin qui pensent que je suis québécois parce que je m'appelle QC, mais en fait c'est juste ton pseudo, ça n'a rien à voir avec le Québec. J'ai eu le coup dans un jeu vidéo, quand j'étais au collège, je crois, je reçois un message privé, c'était sur PS3, je jouais à Call of, je reçois « Ah tu viens du Québec ! » et je fais « Non, non, c'est mes initiaux, bien tenté ! » Bien tenté, exactement ! Donc QC, aujourd'hui tu viens pour m'affronter, on te connaît normalement, on t'a déjà vu sur la chaîne, c'est notamment, tu fais partie de l'équipe on va dire de devs, de la HZ Productions, qui nous ont permis de faire des choses assez cool comme l'affichage des cartes en direct pendant les tournois, pendant ce live, tu t'occupes aussi un petit peu de la régie, de la modération. C'est ça. Oh là là, mais il fait plein de trucs, il fait plein de trucs, et aujourd'hui, tu es venu pour perdre, et ça c'est, franchement, il faut avoir du courage. Il a vraiment confiance en lui. Il faut vraiment avoir du courage pour venir ici chez moi, dans mon antre, la fleur au fusil, et dire « Bon bah aujourd'hui, je vais prendre 5-0, c'est un peu chiant, mais bon, voilà, tu te consoles en jouant à Yu-Gi-Oh ! » Il me trouve des excuses parce que j'ai pris les pires decks. On verra, on verra, on verra. Avant de commencer, c'est quoi un petit peu ton parcours sur Yu-Gi-Oh ! QC ? Parce que tu streams sur Twitch, je crois, depuis… Oserais-je dire depuis hier. Depuis hier, ah bon ? Oui. Tu avais fait les lives avant ? Oui, j'avais fait quelques lives avant, mais là, j'ai repris les lives hier justement avec Soe, où on a fait du Go de Forma. On a fait du Go de Forma hier, c'était 20h30. Qui a gagné ? On a fait 2 Bo3. D'accord. J'ai gagné le premier, il a gagné le second. Donc peut-être la semaine prochaine, on ne sait pas, l'ultime Bo3. Oh ! Il y a quelqu'un qui a gagné 2-0 sans Bo3 ou pas ? Malheureusement, oui. Ah ! Il ne l'a pas dit que je le savais ! Je le savais ! S'il ne l'avait pas dit, c'est qu'il y avait une raison, c'est que ce n'était pas lui qui avait gagné 2-0 ! Il s'en serait vanté dans le chat de toute façon, on l'aurait vu passer, on le connaît. On ne peut pas mentir ici, on ne peut pas mentir en tout cas. Une nouvelle semaine de Club Yu-Gi-Oh ! Je rappelle, c'est chaque jeudi, je vais essayer de tenir le créneau à 18h. Vous savez que, bon, ben voilà, avec tous les affaires de confinement, couvre-feu, machin et tout, ça peut évoluer, mais dites-vous, Club Yu-Gi-Oh ! C'est jeudi sur Twitch et c'est rediffusé dans la semaine sur ma chaîne YouTube principale, Super Zulu. Tandis que les tournois, les openings ou les concepts un petit peu différents ou les longs lives sont diffusés sur Zulu Replay. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls parce que nous avons Soé sur Discord qui va s'occuper de la régie, qu'on remercie Soé que vous avez aperçu dans le dernier épisode de Club Yu-Gi-Oh ! Et dans le dernier épisode du Yu-Gi-Oh ! d'ailleurs, il faut le dire. Voilà, qui pareil, il est toujours là, toujours présent quand il faut... Très actif. Je peux pas dire quand il faut perdre parce que... Casse tes couilles ! Lui, c'est pour ça qu'il sera plus invité ! Il dira la même chose pour moi à la fin de la... Tu sais, je vais être invité, il faut perdre. Il faut perdre, ok, j'ai noté. Je te le dis, il faut te coucher. Je vais souvent être là, mais je vais souvent perdre. Au bout d'un moment, il faut encaisser, il faut te coucher. Il a voulu parler Soé, je sais pas. Non, non, si, si, non... Oui, si, si, mais en fait, je pense que tu m'entends pas, mais... Si, si, on t'entend. Si, si, on t'entend, t'inquiète. Non, mais tout va bien, tout va bien. Je disais juste qu'il faut dire les choses. Faut dire les termes. Faut dire les termes, Soe, mais t'inquiète pas, je prendrai ma revanche. J'en ai aucun doute. Avec nous, nous avons aussi le trublion de cette bande. El Maestro. El Maestro, il s'appelle Yori Sama. Il nous vient de Thaïlande et cette fois-ci, c'est pas une blague. Il est en direct avec nous de Thaïlande toutes les semaines. Yori, comment ça va ? Colise, bonjour à tous ! Sauf que tu arrives du Québec. Ah, un compatriote. Quand j'ai annoncé que c'était le trublion de la bande, je n'ai pas menti. Je n'ai pas menti, ouais. Comment ça va, Yori ? Ça va, bonjour à tous. Je vais augmenter un petit peu le retour, hop là, parce qu'on vous entend. Vas-y, parle. Je t'avoue que j'ai pas forcément envie de gueuler non plus. Bah non. Il est quelle heure chez toi, déjà ? Il est 23h, voilà. Oh lolo, oh lolo, oh lolo. Oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo. Après, tu verras, normalement, des belles games aujourd'hui. Ça va te donner un petit peu de force pour tenir. En tout cas, je te le souhaite. Ouais, des belles games, ouais. C'est quoi ton XP en rétro ? T'as commencé ? À quelle période QC, Yu-Gi-Oh ? Moi, j'ai commencé Yu-Gi-Oh très tard, en 2018, avec l'arrivée des team-box Jaden et Yusei. Mais tu connaissais déjà l'animé ? Je le connaissais déjà l'animé, oui. De quand t'étais gamin ? Quand j'étais gamin, je le regardais sur M6. Et tu jouais pas ? Alors, j'ai eu quelques cartes, mais comme avec d'autres TCG, genre je les achetais, je les collectionnais, mais je jouais pas forcément. Pourquoi ? Je sais pas, certainement. J'avais envie d'autres jeux. J'étais plus centré sur le jeu vidéo à ce moment-là. D'accord, c'est intéressant, c'est intéressant du coup. Donc toi, t'as commencé super tard, t'as dit c'est les team-box 2018 ? Ouais, et Yu-Gi-Oh et Jaden. Tout ça parce qu'il y avait Yu-Gi-Oh et Jaden sur la box ? Juste parce qu'il y avait Jaden, non j'ai connu. Non mais en vrai, tu rigoles, mais on se fait tous savoir. Mais en vrai, j'ai repris le jeu avec un Deck Toon, avec ton émission. L'émission à laquelle je participe aujourd'hui, c'est beau quand même. Oh là là, putain ! Et Deck Toon avec lequel je vais te pulvériser ce soir ! Oh non, ce serait un supplice ! Je rigole, je rigole ! Juste avant de commencer les duels, je voulais juste vous passer une information. Ce week-end, nous avons un live de prévu qui est samedi à 14h pour le tournoi local de Dunkerque. Que... Ah bah non ! Que la chaise va organiser ! C'est... C'est pas... C'est pas... Makouba, charge de caméra principale. Merci Makouba ! Donc, je vous parlais de ce tournoi, donc samedi, le tournoi local de Dunkerque que j'ai remporté la semaine prochaine. Je vais du coup y participer de nouveau et vous le live. Malheureusement, vous avez vu que sur le planning, il y avait le tournoi Remote Duel Extravaganza organisé par un magasin en compagnie de Konami. Malheureusement, je n'ai pas eu l'autorisation de vous streamer le tournoi. Donc, à l'heure actuelle, je ne sais même pas si je vais le faire, enregistrer des trucs sur YouTube, vous rediffuser, je ne sais pas. Je ne vais pas vous mentir, je suis déçu de ne pas pouvoir vous live, parce que j'avais prévu. Mais bon, ce n'est que partie remise. J'essaierai de streamer les prochains, s'ils m'en donnent l'autorisation, ou de vous streamer d'autres tournois. Et auquel cas, eh bien, ce n'est pas si grave. Bref, Pucé, tu as joué samedi ? J'organise et je joue. Et tu judge et on connaît. Et tu perds. Tu fais beaucoup de choses, tu organises, tu joues, tu perds. Je gagne les deux premières, je passe en stream contre Zoulou, je perds, je perds. Ça fait deux fois. Ah non, la première fois, j'ai gagné. La première fois, tu avais gagné. Après, la semaine passée, tu as joué Héros. J'ai joué Héros. Et sache que dans le chat, ils t'ont kiffé quand même. J'ai vu des mecs avec des bandes drôles, QC, QC, QC avec Héros. On m'a demandé la decklist plusieurs fois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sur Twitter, on m'a tagué en mode, ouais, est-ce que je pourrais avoir la decklist Héros de QC et tout ? Parce que moi, si j'ai envie de perdre avec Héros et tout, on m'a dit ça. C'est un délice de perdre avec Héros. Alors, en fait, Zloulou, c'est un peu dommage de spoiler parce que tu l'as dit tout à l'heure, le chat l'a relevé avec Justesse. Tu as dit avoir gagné le tournoi de la semaine prochaine. Enfin, la pièce. Tu... Hé, c'est super grave ! La semaine prochaine alors qu'il n'y a pas de tournoi. Non, non, mais excusez-moi. En plus, je vous ai spoilé. Ah, mais c'est pour ça. Forcément, si c'est le seul à jouer... Il va jouer contre le mur, il va perdre au time. Yori, il est trop en forme. Euh... QC. Je pense qu'on est venu ici pour se régler. Pour se taper joyeusement. Pour se taper. Je vais choisir un petit deck. Moi, je laisse le chat choisir. Non, mais regardez. Entre 1, 2 et 3. Il fait le boss. Il fait le boss. Et comment tu vas décider ? Le chat, vous mettez 1, 2 ou 3. Et là, t'auras 1, 2 et 3. Et tu vas faire comment ? Je vais choisir au hasard. Celui qui est le plus beau pseudo. Non, non, non. J'aime mieux. Le chat, vous donnez des subs. Vous donnez 1, 2 ou 3 subs. Et selon ce qui aurait été donné. C'est pas mal ça. C'est très corporel. C'est une très très bonne idée ça, Yori. C'est très corporel ça, Yori. Yori qui vient d'acquérir 3% de la Hyper Zulu Corp avec... T'as 3%, c'est pas mal hein. T'as une tâtonne avec mes 4%. Je suis plus sage. Je prends le 2. Et le 2, c'est... On commence en fanfare. Moi, je vais prendre ça. Alors, je suis désolé. Vous n'aurez pas le droit au Makuba. C'est l'heure du duel. Il y a des trucs qui sont cassés. C'est terrible. Oui, je dois changer de PC. Vous le savez, depuis mardi, je l'ai annoncé. Mon PC, il tousse. Mon PC, il est malade. Il n'a pas encore reçu de vaccin. Donc, on fait ce qu'on peut. Il attend la première dose. Voilà, il attend la première dose. J'essaie juste de... d'être gentil avec mon PC. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. QC, j'ai un deck... Assez exotique. Ouais, je dirais pas... Très bon. Je dirais très très bon. Merci à Némel. Nénel, pardon, qui vient de lâcher un petit sub. Merci à toi qui a offert un sub. À Tarjuju. Merci beaucoup. Moi, je vais dire que c'est un deck de l'air GX. C'est possible. De mon côté, c'est GX. Non, mais... Regardez-moi cet enfant. QC. Tout ce que tu vois là, je l'ai créé. Oh là là. Je sais reconnaître les decks. C'est Maximilien Pegasus. Je sais reconnaître les decks au sleeve, mon gars. A leur odeur. J'aurais dû les changer. J'aurais dû venir une heure avant. T'inquiète pas, QC. T'inquiète pas. Ça fait cher l'effet de surprise, quoi. C'est... Surtout pour perdre, quoi. T'inquiète pas. Il invoque des slifers et il perd avec. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Oh putain ! Il y en a un dans le chat qui a reconnu les sleeves. Et qui a reconnu le deck, par extension. C'est vrai. Putain, vous êtes des cracks, les gars. Ils sont... C'est vrai qu'il y a des fans de Club Yu-Gi-Oh. D'ailleurs, votre soutien fait plaisir, comme d'habitude. Vous êtes présents. Alors aujourd'hui, je sais qu'il se passe plein de choses sur Twitch. Il y a des serveurs GTRP, il y a Dofus, il y a machin et tout. Mais n'empêche que vous répondez là présent et ça fait plaisir. Je crois que j'ai tellement mélangé mes decks que je les ai usés. Mais en même temps, des bonnes sleeves, là, ça fait bien plaisir. QC, je te souhaite bonne chance. A toi aussi. Parce qu'il va t'en falloir. La pression est énorme sur mes épaules. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Hop là. Je te laisse jeter un petit dice, si tu veux. Et on va pouvoir passer à la scène de tuer. Le dé de la dessinée, c'est un mauvais jeu de mots. Merci à Tesor qui lâche un joli prime. 2. Si je gagne avec un 2, franchement, moi j'avais lié. Oh là là. Ça aurait été trop beau. Tu voulais gagner avec un 2, mais quelle erreur. Ça aurait été pathétique. Tu es ici dans mon fief. QC, ne l'oublie jamais. N'empêche QC, il est venu avec son petit polo Twitch. Oui, je suis un sandwich ce soir. Un sandwich. Il manquait plus que le slash QC de DK en dessous, là. Et on était pas mal. Je me le fais broder juste en dessous. En vrai, c'est une idée. Et je me baladins d'un carc avec. En vrai, c'est une méga idée. C'est une super idée. Tout le monde est très corporate ce soir. C'est vrai. C'est vrai. C'est ouf. C'est incroyable. Avant de commencer le duel, j'ai eu passé une question dans le chat et on te la pose assez souvent. Est-ce qu'il y a moyen de trouver les decklists de Club Huguio en ligne ou est-ce que c'est prévu ? Je crois qu'il y a un point d'exclamation decklist qui est disponible. S'il est pas dispo, il faut que je vérifie. Je suis un peu le pire là-dessus. Je suis un peu le pire. Sinon la team de dev prendra ça en charge. Point d'exclamation decklist. pour participer, télécharge et importe les decklist. C'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est incroyable. C'est une vieille commande, mais je pense que les decklist doivent être là. D'ailleurs, tu peux aller regarder peut-être là. Si tu veux. Vas-y, joue tout ça contre le mur. Si tu veux. Alors, j'ai pioché cinq. Je vais essayer de piocher une carte. Fais donc mon ami. Et tu es déjà terminé. Alors, il faut que je lise un peu les cartes parce que ce deck, ce deck, je l'ai pas joué depuis longtemps. Est-ce que je garde la surprise ? Je pense pas que le chat l'ait reconnu avec les sleeves. Moi, personnellement, j'ai pas reconnu. Autant celui-là, ils ont été instants. Ils ont été instants. C'est peut-être un nouveau deck. Comment ? C'est peut-être un nouveau deck. Celui-là ? Ou un rework. Je sais pas. Je sais pas. C'est dino. Putain, ils l'ont. Après, j'ai peut-être dévot ma main. J'ai sûrement dévot ma main. Il y a un petit Divernozer qui traîne. Si je l'ai pas dévot, c'est quand même des... C'est des cracks. C'est des cracks. Parce que je crois que Zary, il arrive pas encore à reconnaître les decks. Avouez, j'ai dévot ou pas ? Non, c'est les sleeves. Putain, t'as trouvé avec les sleeves, frère. Trop fort. C'est fort, quoi. Ecoute, je vais... Je vais, je vais, je vais... Je vais jouer Destructosaure en position d'attaque. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce petit ? Je peux le défausser pour ajouter un monde jurassique de mon deck à ma main. Voilà, mais je pourrais faire le jouer. Et tu décides de ne pas le faire. Mais regarde, cette beauté ! Destructosaure ! T'as pas envie de l'envoyer au cimetière. C'est vrai. Je peux comprendre. C'est vrai qu'elle est en... Putain, j'ai... Il y a du budget, hein ? Ouais, il y a du budget. Il y a du budget, il y a du budget. Je vais set une carte. Yes. Et... Je vais dire fin de tour. Cussé, attention, parce que... Tenant tes cartes comme ça, on voit toute ta main, en fait. Donc... Cussé ? C'est pas très grave, de toute façon. Zulu ne les voit pas. Oui, je regarde pas. Je ne sais pas à quel ordre vous avez. Oh, j'ai vu des héros de... Attendez, il y a des héros de la destinée ! Je ne sais même pas ce qu'elle fait. Non mais... Fais au mieux, t'inquiète. Au pire, on pourra me juger encore plus comme ça. Ouais. Allez, je piache ! À ça, par contre, ça, tu vas les avoir les... Mais je comprends pas. Moi, j'aurais pas fait comme ça. À 27 minutes 12... Ça va d'Axin dans le chat. À 27 minutes 12, tu avais, eux, appel de détresse. Mais pourquoi tu ne l'as pas privé ? On connaît, on connaît. Allez, stand-by, main. Alors... Qu'est-ce qu'il fait, ce petit bonhomme ? Cussé, j'ai voté pour toi. Ah là là, il y a des... Ah, il y a eu un bet. Ah oui, il y a eu un bet. Ouais, il y a des gens qui... T'as les stats du bet, Zulu ? Peut-être ? Les stats du bet. Peut-être pas sur cette scène. Ah, mais non. Attends, je sais pourquoi. Vas-y, Zou ! Franchement, je pense que vous parlez très très mal de l'arrière. Non, mais c'est des mecs qui ont des points à perdre, t'inquiète. Ça, c'est typique, le mec qui a des points à perdre. Je suis à trois cartes en main, mon ami. J'ai tout mis sur QC. En plus, tu peux pas ? C'est toi qui as fait le bet, Amito ? Si, il peut, je crois. Mais il peut pas mettre le résultat du bet. Alors, 65% sur QC, allez vous faire foutre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je récupère la chaîne. Gros 65% sur toi, là. C'est terrible. Écoute, Zulu, je vais commencer par une confiscation. En payant 1000 life points. Écoute, c'est pas moi qui build mes decks. Tu peux t'en prendre qu'à toi. Payez 1000 points. Regardez la main de votre adversaire, sélectionnez une carte. Et tu vas t'en défausser, mon ami. Eh bah, vas-y, regarde ma main. Montre-moi tes power cards. Tu vas être déçu. Alors, t'as besoin de lire. Alors, voyons voir ça. Oui, je vais évidemment lire à part celle-ci. Même si je pense que c'est elle qui va finir au cimetière. Alors, on a instinct du chasseur. Je vais le mettre pour le chat. Battement de queue et charge intrépide. Ça, je vais te le laisser. Ça, mais ça, c'est trop gentil. Ça, c'est la meilleure carte. Je suis de toute bonté. Alors, lui, tu sélectionnes un dinosaure pas stricto. Ouais. Ouais. Ouais, je te laisse. Merci. Je sais même pas ce qu'elle fait, donc moi, je vais la lire en même temps. C'était trop long, je peux les rendre. Il a lu, sélectionné un monstre de type dinosaure pas stricto de niveau 5 ou plus. Il a dit, ok, c'est bon. D'accord. Donc, laquelle de ces deux cartes vas-tu envoyer ? Ecoute, je vais envoyer un terme en prématuré au cimetière. Ok. Eh bien, sache que je suis fort déçu. Bon, première carte. Et Brigitte a quand même perdu 1000 life points pour utiliser cette carte. T'es rendu compte que c'est ta toute première carte de Club Yu-Gi-Oh que t'as joué. C'est complication. Et c'est une carte bannie. Et c'est une carte bannie. Donc, c'est dire comment le mec... C'est comment je vais finir à la fin du life. Aïe, aïe, aïe. J'avoue, j'avoue, je t'ai dit, gagne pas trop. Gagne pas trop QC, attention. Suisse, on a ça qui pourrait être sympathique. Je relis la carte. Ouais. Pendant, je vais ajuster. Hop là, ta caméra. Ça peut être sympathique. On va garder ça pour plus tard. Je vais poser un. Ouais. Ton monstre a 1800 d'attaque. C'est un dinosaure mon gars ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Bien sûr qu'il a 1800 d'attaque gros ! C'est un dinosaure ! Ouais, on va poser un écoute. Et je dois t'avouer, c'est la plus faible des cartes monstres que j'avais en main. Que j'ai joué. Surtout qu'il avait 3 magies en main, on le rappelle. Ah bah oui, mais c'était la plus faible du coup. Par extension. C'est le monstre le plus faible que j'ai joué. Tu peux même dire que c'était peut-être la plus forte de ta main, mais... Aïe, aïe, aïe. Le doute subsiste. Attends, attends, attends. T'as commencé avec 7-1 là ? Je pose une petite carte en face cachée. Ah, qui sait ? Je pose mon Marshmallow héros de la destinée. Y'en a pas, j'ai fait le deck ! Je peux pas l'avoir comme ça, à toi mon ami. Je pioche. J'aime pas trop ça. A ton avis, pourquoi je n'ai pas fait l'effet de Destructosaure ? Pour rappel, il va chercher le monde jurassique. Le monde jurassique, c'est un terrain. Pourquoi j'ai pas fait l'effet de Destructosaure ? Parce que cette carte peut te l'apporter. Parce que je l'ai pioché, tout simplement ! Je joue le monde jurassique ! Tous les monstres de type dinosaure, face recto, gagnent 300 d'attaque et 300 de défense. QC, je t'ai vu en PLS... Comme si t'en avais besoin ! Je t'ai vu en PLS sur l'attaque de mon monstre à 1800 ! Alors que maintenant il n'a plus 1800, il a 2100 d'attaque ! Qu'est-ce que je vais faire ? Regardez, ce bluff de niveau 1. Gros, tu peux te prendre la veste derrière ! Alors, vous gagnez la partie, d'accord ! Tu peux te prendre la veste derrière, gros ! Tu es un première année ! Je vais juste t'attaquer avec mon Destructosaure ici ! Et donc tu tapes mon Dunker, héros de la destinée ! Ok, qu'est-ce que ça fait ? Lui, je peux envoyer une carte héros ladicier de ma main au cimetière pour t'infliger 500 ! Plus la merde ! Plus la merde ! Plus la merde ! On joue des cartes qui plus la merde ici ! Il est très bien au cimetière ! Ne l'oubliez pas ! On joue des cartes très fortes comme Confiscation mais aussi des cartes... Il en faut pour tous les goûts ! Exactement ! Ecoute, je vais dire... Enphase, c'est à toi ! Je domine la game avec 3 cartes ! Donc pour l'instant, il n'y a aucune raison de m'overcomique ! Drop de la destinée ! Drop de la destinée, si tu veux ! Oula ! Il n'est pas content ! Ouais ! De toute façon, le chat voit ce que j'ai pioché ! Stand my main ! Ah oui, moi aussi ! Mais... Essaye de redresser quand même un petit peu ! Hop, voilà ! Je vais mettre en mode Remote Duel ! Vas-y, mets-toi en mode Remote Duel ! Moi, quand je joue en Remote, des fois, je suis comme ça ! Tu sais, genre... Je te vois souvent faire ça ! Ouais, bah ouais ! Ouais, mais... Professionnel ou pas ? Là, je sais que... C'est un métier ! C'est un métier ! Tu ne vois rien ! Et moi, je vois tout ! Et ça, c'est cool, quoi ! Écoute... Ah oui ! Plus 300 en plus ! Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ah bah... C'est vrai que j'ai des bêtes assez conséquentes ! Et encore ! C'est la première bête que j'ai invoquée, gros ! Il va falloir te sortir les doigts si tu veux passer... Écoute, je vais reposer une petite carte face cachée, je vais dire à toi ! Ha ha ! La défense ! Qui c'est la défense ? Je pioche ! Et j'attends les grosses cartes ! Ouh... Ouh... Je pioche ! Ouais ! Et je vais juste passer en battle et je vais juste défoncer ton monstre ! Tu défonces mon marchand de peur, héros de la destinée ! Ok, il ne fait rien ! Si, lui, s'il est détruit à l'issue d'un combat et envoyé au cimetière, je peux faire l'invocation spéciale de la monstre qui inclut héros de la destinée dans son nom de carte depuis mon cimetière ! Euh... Durant votre prochaine stand-by phase ! C'est même pas maintenant, c'est pendant la prochaine stand-by phase ! Ok ! On s'en souvient, on pourra respire Dunker ! Ok ! Eh bien, c'est à toi ! C'est à toi, mon pote ! Trop ! Oh ! Stand-by phase, je ramène Dunker en position de défense ! Imagine, tu commences avec une défaite, tu ne serais pas bien, non ? Ça ferait un coup moral ! Ha 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 ! Mais une phase ! Alors, ça, ça peut être intéressant, par contre ! Salut, Antoine ! Doudou, il en sait quelque chose ! Ça peut être très intéressant, même ! C'est qui réfléchit ! Ça peut renverser la game ! Je rappelle que QC découvre les decks sur le moment ! Je découvre même pas les decks ! Ça fait partie de Club Hugo, de choper un deck et d'être là pour qu'est-ce qu'il fait, machin et tout ! C'est la difficulté ! C'est de s'approprier le deck de manière rapide ! Ah non, il y a 7 d'accords ! Ok ! Je vais activer une magie de terrain ! Ville ténébreuse ! Nous possédons donc chacun un terrain ! Et oui ! Donc, lorsqu'un héros de la dessinée attaque, si son attaque est affluent à l'attaque de la cible de l'attaque, mon monstre de héros de la dessinée va gagner 1000 d'attaque durant le calcul des dommages uniquement ! Ah oui ! Mais c'est parce que les héros de la dessinée, ça pue la merde ! Du coup, ils ont des magies trop fortes ! Faut bien les booster un petit peu ! Moi, ma carte, elle donne 300 ! Et toi, c'est... Les héros de la dessinée gagnent 1000 ! C'est mieux carrément, je serai avec 1000 de défense ! C'est vrai ! Ensuite... C'est vrai, c'est vrai ! Je pourrais faire par exemple la vocation normale d'un autre marchand de peur ! Qui lui possède 1000 mais gagnera 1000 ! Et il sera encore en dessous ! Et il sera encore en dessous ! C'est mon destructoseur ! C'est pas ouf en fait ! Aïe, 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 aïe ! Je pensais que je passais quand même au-dessus, c'est terrible ! Mais par contre, je peux faire un truc génial ! Qui s'appelle violon orange ! Oh, il pète un chez lui ! Oh non, ça pète mon vile ténébré ! Il pète ! On n'a pas vu, c'était pas là ! On est d'accord le chat ! Vous n'avez pas vu le terrain ! Non, je pense pas ! Allez, récupère en main ! Si j'avais été intelligent, j'aurais fait violon orange avant ! C'est vrai, c'est vrai ! Et bon, quand on est nul, on l'est jusqu'au bout ! C'est vrai, c'est vrai ! Allez, est-ce que je t'autoriserais pas un replay quand même ? Voyons ça avec le chat, parce qu'ils ont quand même parié des points ! Mais oui, le chat, oui ! Vas-y, vas-y, replay, potes ! Vous avez rien vu, les gars ! Voilà ! Début de mon tour ! Oh, violon orange ! Et je joue le terrain ! Qui est surpuissant, Eder ? Je joue violon ! Et je détruis ! Ok, violon orange ! Et bien écoute, tu décruis mon mon monstre ! Mon monde jurassique ! J'ai détruit le signal de dessinée que j'ai oublié par deux fois d'activer ! Ah ouais, d'accord, ok ! On en est là ! C'est le stress des examens ! C'est le stress des examens ! Et tu pètes mon armure de Sakuretsu, mon pote ! Oh bah j'ai bien fait de l'activer ! Et ça, c'est pas mal ! J'ai bien fait de l'activer ! Et ça, c'est pas mal ! Et au casse-surprise, une vite énébreuse est activée ! Ouais, là-bas, je vais commencer à suer quand même ! Et là, je passerai à 2 000 si j'attaque, je vais passer mon... Ah non, je l'invoquais sur 6, il reste en défense ! J'attaque avec marchand ! Il passe à 2 000 au calcul des dommages ! Ok, je prends 200 ! Ah mon destructozoore ! Ici au cimetière ! Je vais dire main de phase 2, je vais garder une carte en main, je vais dire à toi ! Hmm... Tu gardes une carte en main ? Est-ce que c'est parce que c'est un monstre ? C'est pas une heure ! Je veux trop ! Il me fait peur quand il fait ça, à chaque fois ! Et je révèle... La marmite d'habilité qui me permet de toucher ! Deux nouvelles cartes de mon deck et de les ajouter à ma main ! Oh la la ! Comme si le deck en avait besoin ! Oh la la ! Bon, plus que charité et délinquant ! Oh la la ! Et là, tu commences à oublier les cartes que j'avais en main ! Hmm... Bon, je pense que c'est tranquille ! Attends, t'as une en main ! Une guerre surpuissante ! T'as une en main ! Hmm... C'est où elle a perdu 500 autour d'avant ? Je réfléchis, je réfléchis ! C'est où elle a perdu 500 le tour d'avant ? Euh... Pourquoi ? Je pense pas ! C'est les vrais dégages, je lui mets ! Non ! Non, non ! Oh, attention les gens ! Vous avez le droit de faire des remarques dans le chat ! Mais il faut être sûr ! Il faut être sûr ! Il faut être sûr ! Parce que Jury va vous tomber dessus ! Parce que sinon je vais mettre un tableau... Un bon Edan ! Bon, le chat, on se connaît bien ! C'est des vieux amis ! Ouais ! Je devrais faire un... Oui, en plus il y a Yury ! Yury, il est l'oeil ! C'est le master, Yury ! Écoute ! Mon cher QC... Si tu me dis fin de tour... Je serais déçu ! Oh chien ! J'ai une idée mon pote ! Et c'est seulement si j'attaque ! Alors... Explique-moi ! Gilosaure ! Vous pouvez faire l'invocation spéciale de cette carte depuis votre main si vous le faites votre... Oh merde ! Votre adversaire peut invoquer spécialement un monstre depuis son cimetière ! Oh merde ! Est-ce que tu veux le spé ou le norme ? Je veux le spé ! Ah ouais bah... C'est gentil ! Il est tombé dans le panneau ! Il est tombé dans le panneau ! Il va quand même pas me faire un tronc noir ! Qui c'est ? Tu vas pas kiffer ! Je suis désolé ! Je suis obligé de te bisouter un petit peu ! Déjà je vais faire un violent rage parce que ça, ça me casse les couilles ! Chacun son tour ! Je ne peux rien dire ! Chacun son tour ! Je sais que c'est quand... Quand tu attaques que tu gagnes les 1000 ! Mais j'ai pas envie que derrière tu remontes ! Mais t'as pas envie de prendre trop de dégâts ! Je peux comprendre ! Ça va faire mal ! Je vais faire Recherche Fossile ! Pour aller tuto ! Un dinosaure ! On rappelle une carte méta ! C'est vrai ! C'est vrai ! Tu joues violent rage et confiscation ! C'est banni mon pote ! Là-dessus je ne peux pas répondre ! Je joue Recherche Fossile ! Recherche Fossile ! C'est un monstre dinosaure de niveau 6 ! Niveau 6 ou moins je crois ! Qu'est-ce que je vais chercher ? C'est encore avec un E ! Qu'est-ce que je vais chercher ? Y'a pas un monstre qui gagne de l'attaque par rapport à ta défaut ? Je sais plus ! Je connais pas ces dinos ! Ouh là là il me fait peur ! Tu connais pas ? Pas du tout ! Bah tu vas pas kiffer mon pote ! Hydroguédon ! Je le tuto ! Excuse-moi ! Je le tuto avec Recherche Fossile ! Et bah je te laisse lire ! Alors, lorsque cette carte détruire avance votre adversaire au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez faire un Hydroguédon de votre deck ! Ah ! Et j'imagine que tu ne l'as pas fois un ! Euh... Non ! J'ai bien fait de la mettre en défense ! Alors... Ouais ouais t'as bien fait ! T'as bien fait ! T'as bien fait mon pote ! Hum... Ensuite... Ensuite... Ensuite je vais dire battle ! Ouais ! Je vais dire Hydroguédon ! Tape ! Ici ! À mille six ! Bah écoute ! Je vais prendre 600 ! Et pendant ma stand-by je pourrais... Si je dis pas de bêtises... Je pourrais espindre mes monstres ! Du cimetière ! Euh... C'est obligatoire ! C'est obligatoire ? Bah voilà ! D'ailleurs on oublie pas... On oublie pas d'envoyer ton... Fossil... Enfin... Ta magie de cimetière ! Ah pardon ! Et j'imagine que je dois cibler en stand-by Yuri ! Ah oui ! Et il me prend pour un coup en plus ! C'est génial ! Euh... Du coup... Tu dois pas cibler maintenant ! Non je pense que c'est à la stand-by et encore c'est... Après c'est un vieux texte donc euh... Excusez mais... Y'a juste un truc dans le chat qui est très très drôle ! Askip avec Fossil dit que tu peux tuto sawer ! Attention Antoine ! Un délice ! Un délice ! Un délice ! Euh... Du coup... Effet Hydroguédon ? Effet Hydroguédon ! Je pense pas un délice ! Au TK boum boum j'ai peur ! Battle ? Je pourrais espérer en stand-by ! Effet Hydroguédon ! Je crois que c'est autre que lui-même ! Ouais ! Donc je prends en spé qu'un seul dans tous les cas ! Ensuite il a 1.700 lui ! Ah par contre... Ah il ramène les trois ! D'accord ! Ah bah ! Ah il mentait pas ! Ce n'est pas qu'une fois partout ! Il mentait pas ! Ce n'est pas qu'une fois partout ! Ça va aller vite ! Ah derrière il va falloir assumer... Mais j'ai pas de malveillants ! Je t'ai dit... On fait avec ce qu'on a ! C'est la Champions League ici ! C'est pas la Super League mon pote ! Attention hein ! Faut pas taper sur l'ambulance ! Qu'est-ce que je fais ? Ton monstre il a 1.700 ! Oh écoute... C'est pas comme s'il n'y en avait aucun qui pouvait le passer ! Oh quel dommage ! Quel dommage ! Par contre moi je pourrais rien spé ! Je vais 7 ça ? Pourquoi tu pourrais rien spé ? Parce que j'ai que des marchands de peur ! Je peux pas le spé lui-même ! Oh ! Pas du tout ! C'est à toi mon pote ! Oh la la ! Il va falloir une sacrée drogue de la duchée les gars ! Et le tchat ! Notez mon move ! Notez mon tour quand même ! Ah dix mille IQ ! En vrai pas mal ! En vrai pas mal ! En vrai pas mal ! Moi je me serais fait avoir ! Droit ! Bah oui tu t'es fait avoir ! Oh ! Oh ! Stand by ! Main ! AQC qui va prendre sa première défaite effectivement ! Je vais pas me laisser faire ! Je vais jouer malchance ! Qu'est-ce que c'est ? Malchance ! Je peux sélectionner un monce face recto sur le terrain de mon adversaire et je t'inflige des dégâts égales à la moitié de son attaque ! Je peux pas battle le tour où je fais ça ! Alors lequel ? Oh là on va dire celui-là ! Bah ça te met des dégâts ! Ok ! Je vais gagner au time ! Super 800 ! Je vais poser une petite sucrerie et je vais dire à toi ! Tralala ! Et je draw ! Oh ! Oh ! Je vais jouer Protops Pristo ! Ah tes souhaits ! C'est un dinosaure ! Enfin y'a des terres, des eaux, des feux, c'est la foire ici ! Cette carte gagne 100 attaques pour chaque monstre contrôlé par votre adversaire ! Comme par hasard ! Il passe à 1008 ! Oh c'est dommage le monstre ! C'est terrible ça ! C'est terrible ! Euh... Je vais battle ! Ah bah écoute, je vais pas laisser passer ça ! On va faire une petite Sakuretsu ! Le tough deck ! Je préfère que tu révèles une Sakuretsu qu'une force de miroir quand même ! J'aurais été tellement plus heureux d'avoir une force de miroir ! Je me suis dit on y va ! Petit gozen match ! J'aurais été content ! Écoute ! Je vais battle ici ! Et je vais jouer Charge ! C'est vrai je vais laisser ça en bas ! Et bah oui mon petit pote ! Du coup, Hydro Guédon ! Quand y'a plus d'Hydro Guédon dans mon deck, je peux invoquer un Master Guédon ! Ça passe ! Tu m'en rends pas comme ça mon pote ! Ensuite, j'vais attaquer à 1,006 plus 1,004, 3,000, plus 1,006, 4,006 ! Je prends les 4,006 ! Ouah 1,800 il va me rester ! Je sette ça ! Même en une carte ça va se marquer de rêver, il n'y a aucune carte dans ton deck qui taide ! A part un trou noir. Non Dunker non ! Ah là il y a trou noir ! Top d'Airgear ! je suis même pas sûr que Tronor soit dans le deck ah je vais poser un je vais dire à toi le brain de ce tu es sûr c'est de la merde je veux trop ouais je joue typo tu peux rien faire à un moment s'il a tout qu'est-ce que tu veux que je fasse tu détruis mon appel de la trente et voilà ça pouvait ça pouvait tanker une attaque c'est tout ça pouvait faire quelque chose je tape je tape et je m'inclique sur cette première game oh mais les dinos comment ils sont sortis les dinos ils avaient la hargne ils avaient la hargne oh la 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 et sacrée sacrée sortie du deck dinos est-ce qu'on refait est-ce que tu veux remettre le couvert en vrai je veux bien retenter parce que on a rien vu du deck héros de la destinée écoute de toute façon appel à l'être en T il se met en attaque oui il se met en attaque dans tous les cas c'est intéressant bon ça ça aurait torqué une attaque j'avais des monstres à 1000 d'attaque dans tous les cas j'étais mort incroyable ce joueur écoute c'est vrai que je possède 100% de c'est un bleu obélisque à n'en pas douter il est-ce qu'un rouge slieffer pour l'instant écoute bonne chance à toi mon cher Soé je ne fais pas pas le shuffle on n'est pas en YCS en fait mon cher Soé je ne sais pas comment je dois le prendre de quoi oh mon cher Cussé pardon excuse-moi je pensais aux dinosaures aux fossiles c'est vrai que je suis un peu le champion de Dunkerque est-ce qu'on peut dire que je suis le champion de Dunkerque actuellement oui vu que tu as gagné le dernier local je prendrai ma revanche ça me fait plaisir je prendrai ma revanche merci à toi pour ton seul Antoine n'est pas d'accord attention attention à ne pas nous lever que c'est le Soé on en a besoin ce soir c'est vrai il est parti boudé on ne voit qu'un vent de PV puis un vent de carte non non entretenez-le j'ai un petit souci pour la prédiction comme j'ai voté en fait sur la prédiction je ne peux pas te déléguer pas aux gens t'inquiète je vais mettre que je vais gagner t'inquiète non mais t'as gagné en fait donc c'est toi qui est censé cliquer après on peut faire gagner le BO3 mais ça ne changera pas le fait qu'il ne peut pas il ne peut pas valider le bête je ne peux pas choisir le résultat de la prédiction c'est évidemment QC les gens qui mettent une cote à 35 sur moi ils se mettent bien terminé la prédiction hop là voilà c'est fait mais Soé qui du coup a voulu avoir le beurre le beurre et l'argent du beurre ça serait trop facile tu peux truquer facilement des bêtes écoute QC je te laisse choisir évidemment je vais prendre la main vu qu'on a la sixième carte c'est vrai que est-ce que ça te manque la sixième carte je ne l'ai jamais connu il n'y a qu'avec le goutte que je le connais c'est un 2000 heureusement non t'es dans quelle année 96 j'ai cru qu'il allait dire 4,19 bientôt le quart de siècle mon dos va commencer à se goûter oh 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 et respecte les anciens attention 4 et 5 1,2,3,4,5 et la sixième c'est pas mal ça par contre stand by phase ouais mais une phase 1 ouais oh ce sera pas la même game mon pote là c'est vrai ouais si t'as vraiment une mauvaise main tu peux mulligan si tu veux si tu veux franchement d'accord donc voilà maintenant Soe privé de prédiction il peut pas être partout Soe il peut pas être sur Youtube sur Twitch en train de faire l'affichage des cartes et en même temps faire les bêtes quoi et en plus il prépare le thé en plus en même temps il est trop fort il est trop fort écoute mon ami je vais poser deux cartes surpuissantes et je vais dire ça va pas être la même game mais tu me fais exactement le même ah bah tu verras ce qu'il a te posé et après on en reparle oh putain oh je suis désolé franchement QC pardonne-moi je suis c'est pas censé se passer comme ça écoutez-le c'est vraiment déjà je vais faire un typhon sur ta carte de mort là au fond voilà ensuite je suis sûr il l'a fondé dans son deck je me suis trompé j'ai confondu ma carte bah alors Zoulou bah tant pis on va y aller quand même je vais jouer hyper tête de marteau lorsque ce monstre combat un monstre de l'adversaire si un monstre de l'adversaire n'est pas détruit si le monstre de l'adversaire n'est pas détruit à l'issue du combat il est retourné dans la main de son propriétaire donc soit c'est une chair soit dans ta main mon pote je tape écoute il va retourner dans ma main mais par contre tu vas prendre des dégâts mon pote c'est le bulldozer du deck ah ouais alors si cette carte en position de défense face recto du rein enfin s'il est dans cette position à la stand-by de votre adversaire votre adversaire pioche une carte c'est pas grave il va être envoyé en main gros j'ai pris 1200 là sur cette attaque et je récupère une petite carte en main si j'ai bien compris ok exactement pétambouillé j'ai envie de dire à toi ouh stand-by main alors lui il fait quoi ouais 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 bon pour l'instant ma soirée se passe bien je gagne un 0 tu as quand même 1500 d'attaques c'est pas rien c'est peut-être beaucoup pour tes monstres c'est pas rien c'est sûrement beaucoup pour tes monstres c'est sûrement beaucoup et le problème c'est que quand t'as que des monstres qui vont revenir à chaque fois dans ta main ça va pas être simple je vais poser une petite carte et je vais dire à toi oh 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 je veux trop on se demande ce que c'est on va profiter pour lire mes cartes je vais jouer protops le prix historique c'est quelque chose ce jeune homme il gagne 100 pour chaque monstres que tu contrôles est-ce qu'on va aller se reprendre 1200 là je suis obligé de tenter vas-y de toute façon pour me mettre des dégâts tu seras forcément obligé donc tu reprends tu reprends 1200 c'est vraiment une tête de marteau c'est vraiment il tape littéralement contre le mur c'est littéralement ça et bien je tape à 1500 et je prends 1700 c'est ça ? donc je prends 1200 et tu prends 1700 et moi je prends 1700 c'est à toi moi ça me va je vais mettre le défenseur il va se taper à chaque fois et à l'usure je vais gagner draw ouais est-ce que je peux avoir autre chose que des monstres stand-by main ah merde je croyais que c'était une game qui allait bah ouais sauf qu'il y a ça quoi moi j'aurais préféré que mon défenseur reste sur le terrain c'est vrai que je draw il choppe le contre à un moment alors ouais qu'est-ce qu'on fait ? j'ai pas l'intérêt mais ok ok moi ça je le connais ça je le connais ça aussi est-ce qu'il va changer son monstre au bout d'un moment ? euh écoute 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 QC je vais dire battle d'accord et je vais retaper qu'il perd tête de marteau écoute on prend 1200 et je vais t'appeler 1700 en vrai c'est terrible en vrai tu m'as pris des dommages sans attaquer et pas mal c'est une monstrate on en est où au niveau des points de vie je vais 7 ça et je vais dire à toi t'es toujours au-dessus ? bah oui j'ai 6000 j'ai 6000 300 ah oui t'as 1000 bah oui tu prends 1200 j'ai un tour d'avance de dégâts ah non t'es toujours au-dessus t'es toujours au-dessus cela dit mais oh est-ce qu'on fait il faut recommencer à jouer après je sais pas trop ce que lui peut aller chercher mais je suis obligé de l'invoquer Hermann héros élémentaire il a claqué gros en mode il a pas le temps j'active son petit effet pour aller chercher un monstre héros depuis mon deck à ma main je t'en prie je vois que tu voulais pas détruire mes back-row pour ça faudrait un autre héros parce qu'il me semble c'est excepté lui ah ouais cette carte exclue ouais c'est vrai je fais attention de pas dire des conneries parce que j'ai quand même joué les decks pour dire moi je connais pas ton deck alors merci à toi Yann pour ton message qu'est-ce qu'on peut aller chercher bon ça va en plus toi tu joues héros d'habitude ça ça peut être sympathique il existe en ultimate Hermann oui et ah oui OTS te mentirais-je en disant que j'ai les trois non ça flex ça flex c'est le flex il est là oh il a les trois putain pardon excuse-moi quoi excuse-moi on fait ce qu'on peut je suis allé chercher Finn l'âme héros de la destinée lui pendant la battle phase de mon adversaire je peux le défausser et tous mes monstres héros de la destinée face recto gagne 800 d'attaque jusqu'à la fin du tour d'accord tu l'as tué toi oui attends tu peux le je peux le défausser pendant ton tour ouais et tous mes monstres en position d'attaque héros de la destinée gagne 800 d'attaque ah gagne j'ai entendu perdre j'étais là c'est quoi le but de ce monstre il y en a pas il gagne si c'était ça il y en aurait pas ok on va pouvoir faire des trucs de fou déjà alors 1500 et il renvoie mon monstre s'il n'est pas détruit ouais et lui il gagne 100 par chaque ouais ok je vais tenter de taper ici je vais peut-être le préciser quand même le marteau oui le temps le marteau il pourra activer son effet normalement que si lui a survécu au combat c'est as active à la fin de la damage tape d'accord je vais vérifier parce qu'il y a certaines exceptions sinon si je le détruisais mon monstre aurait été renvoyé en main c'est ça voilà donc je tente de taper quand même bah écoute on va attendre Yori mais je perds 300 dans tous les cas ah ouais non 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 effectivement parce qu'il y a quelques exceptions et il en fait partie donc je l'ai quand même renvoyé en main c'est complètement con je déteste ces trucs en gros c'est la taupe mais en plus forte bah écoute bah ça retourne en main j'accepte c'est dur pour toi gros c'est fort ça dans le format rétro c'est pourquoi si t'es pas joué ça me fait beaucoup de cartes en main 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 c'est quoi la limite déjà c'est 6 c'est 7 c'est 7 je dois défausser 2 il a que des monstres mais comme je suis un dualiste de première bientôt bleu obélisque on va défausser des bonnes cartes ah oui ce que j'allais dire tu peux pas le spé et on va défausser ça parce que lui s'il est spé du cimetière je peux draw 2 je l'enquelle en 6 crètes en 6 crètes putain on parle de moi mais monsieur flex aussi pas mal non c'est 6 oui tu défausses la 7ème je vais défausser la 7ème excuse-moi là ça devient plus compliqué par contre ça je peux pas le défausser en vrai faudrait revoir le deck héros peut-être peut-être qu'il y a moyen de le rework je vais défausser le servant de l'effroi d'accord lui s'il avait été énorme on aurait pu placer un compteur sur la prison de la tour de l'horloge et s'il est détruit combat et envoyé cimetière je peux détruire une carte magie piège que je contrôle à toi c'est tout ah oui j'ai annoncé la fin de mon tour je me suis défaussé 4600 4100 c'est serré du coup je vais déjà jouer monde jurassique on joue sans errata Cartana au cas où donc je vais bien draw 2 je vais jouer monde jurassique donc il buff de 300 ok et je vais taper à 1800 tranquille j'ai le temps de 300 ou 100 ça buff de 300 je tape à 2000 pardon je prends 2000 je prends 2000 essaye à toi on va piocher une carte guillot oh stand by main ça j'accepte volontiers on va rejouer la petite ville ça y est c'est l'angoisse c'est le retour des emmerdes attention il va faire vu l'entourage là juste après on connait le premier il est pas Yuri il fait un primo de Damarpy alors mais ça ne buff que l'héros l'a dessiné et Erma ne serait pas buff toi tu as ah oui tu as 2000 hé hé c'est dur c'est dur à passer en fait on va rejouer cette petite strate à toi oh pas bien ouais vas-y comme tu veux sinon t'as héros de la dessinée ouais justement mais je vais le garder j'ai une petite strate en tête on va dire est-ce que tu seras encore vivant ? est-ce que je serai encore vivant ? ça c'est une autre histoire je draw je vais sacrifier protops préhistorique pour invoquer pète dinosaure millénaire en position d'attaque peux-tu me dire la rareté au passage ? ultimate je l'ai mise dans ce deck uniquement ce qu'elle est en ultimate juste parce qu'elle brille on se rappelle donc vous pouvez invoquer par invocation sacrifier cette carte en position d'attaque fast-recto en sacrifiant un monstre type dinosaure lorsque un monstre type dinosaure est invoqué spécialement depuis votre cimetière vous pouvez piocher une carte et du coup il passe à 3000 avec le monde jurassique et je vais jouer enterrement prématuré mon pote oh la la oïe 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 je te laisse payer 800 je paye 800 et je vais choper hyper tête de marteau il va l'encore taper contre le mur contre le mur j'active donc l'effet de bête dinosaure je peux trouver ça va te permettre de piocher effectivement au bout d'un moment on y a cru au bout d'un moment ok et je vais dire ouais je vais dire battle ici on va faire gaffer il serait quand même temps de l'envoyer au cimetière et je vais battle à 1800 à 1800 c'est ça je vais prendre 1800 ouais je pense pas que tu vas pouvoir remonter il va me rester 800 800 PV à moins que ce soit déjà enlevé mais j'y crois 0 et là il va draw enterrement prématuré bon ça m'avancera pas grand chose mais alors on a quoi cimetière ok c'est à moi le bon miss létal il est idiot Zoul c'est pas moi qui l'ai dit j'avais pas vu tes points j'avais pas fait gaffe c'est pas grave c'est pas grave tu as un dernier tour qui jeter malheureusement je pense que ça a soldé par un 2-0 malheureusement c'est à moi ouais allez non ça ne suffira pas oh la tête oh la tête oh ouais lourd stand by on va commencer par se protéger un peu les fesses on va bannir malveillant pour en se payer vas-y vas-y ouais je crois que tu vas pouvoir faire ce que tu veux ça va être compliqué on va mettre un malveillant en défense en résolution je vais jouer instinct du chasseur activable uniquement lorsqu'un monstre est invoqué spécialement sur le terrain de votre adversaire faites la vocation spéciale d'un monstre dinosaure depuis votre main et j'avais donc joué le tyrannot ultime qui possède 3000 points d'attaque cette carte en position d'attaque au début de votre battle phase vous pouvez et devez tout d'abord attaquer une fois chacun des monstres sur le terrain que votre adversaire je crois que c'est la défaite pour toi qui c'est j'aurais beau faire ce que je veux là je vais pas aller très loin en vrai non c'est nul je vais quand même pour le beau jeu invoquer airman et péter ça je vais dire fin de tour et malheureusement je vais devoir m'incliner et je suis très déçu parce que j'avais ça depuis le début j'ai pas pu l'invoquer je suis dévasté QC je te souhaite la bienvenue dans Club Yu-Gi-Oh ! ah la 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 ah ouais ça fait mal hein dinosaure bon je vais devoir me refaire avec un autre deck les gars et QC si tu penses que ce deck peut être amélioré tout en restant à la thématique héros de la destinée tu es libre de me proposer une liste et de revenir la jouer 3 H 3 Droplet 3 Dark Ruler 3 Sky G je vais jouer Dystopie dans mon extra deck tu es libre de proposer une nouvelle liste et de venir la jouer la jouer volontiers une prochaine fois pourquoi pas dans Club Yu-Gi-Oh ! ah le deck dino ça fait un moment bon l'échauffement est terminé oh ouais c'est ce qu'on dit toujours le chat il me reste 2 decks imagine QC imagine tu ressors de là sans aucune victoire ah bah je serais dévasté je vais faire un accident sur le retour je serais dévasté j'irais streamer sur Dailymotion je vais me mettre un autre TCG oh la 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 tu sais que c'est possible regardez comment j'installe le doute dans sa tête bon le chat il me reste 2 decks il va partir sur Facebook Gaming 1 ou 2 le chat 1 ou 2 vous avez le choix moi je vais faire le D 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 alors qu'est-ce qui ressort le plus ? moi ça je vois pas mal de 1 et tu verras des 1 et des 2 gros faire ce que tu fais c'est juste dire au chat spammer quoi bah spammer puis je vais choisir faites vous plaisir je vous donne l'illusion que vous pouvez choisir écoute Tether il plaint de 1 c'est bon le 1 l'emporte on va jouer ça il voulait jouer 1 depuis le début il a juste cherché disons que je garde le meilleur pour la fin je garde le meilleur pour la fin QC ce deck tu vas en faire des cauchemars j'essaye de déterminer quel deck c'est avec les pochettes le chat est-ce que vous connaissez si il trouve je suis dévasté c'est Moki 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 s'il trouve je suis dévasté au départ j'avais pensé Casino mais je crois que c'est pas les mêmes Steve Yugi non Yugi MVP j'avais pensé à ça aussi mais je crois pas que c'est ses decks c'est ce livre là c'est vraiment Yugi MVP ils sont trop forts ils sont trop forts il semblait que c'était d'autres livres gros ils ont pas le temps en plus y'en a pas un bon après y'en a d'autres qui répètent juste ce qu'un mec a dit intelligemment mais c'est juste trop fort ils attendaient la première proposition ils ont fait c'est sûrement lui ils sont trop forts écoute c'est pas parce que tu connais mon deck je connais le tien tu connais le miage de toute façon on en a discuté juste avant je pense que tu sais le 4C on va pouvoir faire des choses oh ça va être un match au sommet bro on recommence à BO je lance le dé non mais essaye de battre ça la routine la routine tu es ici chez moi mais je te laisse choisir bon bah j'ai envie de PCG je me casse moi je te laisse choisir si même la chance n'est plus avec moi qu'est-ce que je fasse la dernière fois je crois que c'est à un tournoi le mec il fait 11 je sais plus si c'est moi ou lui et je lance R je fais 12 ou lui il fait 12 c'est genre le gars il dit ouais j'ai force t'as pas besoin de lancer j'aurai la main prédiction lancée bien sûr regarde comment ta cote a chuté ils reconnaissent pas les slives par contre pour moi regarde ouais mais je crois qu'ils voient ton justement j'ai remonté les cartes oui mais quand t'as mélangé ils ont vu peut-être regarde comment ta cote a baissé par contre vous vous mettez bien si je gagne ça a parlé trop vite c'est vrai les prédictions ne sont pas encore terminées c'est vrai c'est vrai c'est vrai vas-y je t'écoute sache que bah tu vas gagner le dé non non mais je te laisse tu me laisses commencer oh ok grand prince non grand prince non je te laisse choisir je te laisse choisir trop tard j'ai plus je te laisse tout en sorte bah vas-y vas-y non non t'es mon invité d'habitude c'est en fait c'est le perdant qui choisit à chaque fois on va pouvoir commencer en fanfare dites moi les cifres sont magnifiques merci valet mortuaire explique moi ce qu'elle fait alors celle là tout mémont ce protecteur du tombeau gagne ça sans attaque et de défense les cartes dans les cimetières ne peuvent pas être bannies j'annule tous les effets de cartes qui vont déplacer une carte dans le cimetière autre alors autre qu'elle-même à un autre endroit c'est compliqué en gros je crois que ça fiche le cimetière ouais ça bouge pas le cimetière tu conviens un million la carte a quand même changé 4 fois de texte je crois qu'elle est trop 4 et rata ah oui c'est pas la dernière version en gros c'est juste quand il y a une carte au cimetière elle peut plus être reborn renvoyée dans le deck elle restera du temps maternel non 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 justement ça dépend des versions on fait quoi on joue avec cette version honnêtement honnêtement est-ce que sur celle là on jouerait pas avec la version récente juste histoire d'avoir un texte bien clair bah dis c'est la Duce à la dernière ah la version la version la version ouais c'est la version Duce donc en gros ça te dit que tous les moses protecteurs du tombeau gagnent 500 attaques et de défense les cartes dans le cimetière ne peuvent pas être bannies annulez les effets de cartes qui vont déplacer une carte dans le cimetière à un autre endroit annulez les effets de cartes qui changent les types ou attributs dans le cimetière ok ok c'est clair c'est ce qu'affiche c'est ce qu'affiche sauvé justement merci sauvé au passage donc j'active la vallée mortuaire oui on commence en fanfare ensuite ce qu'on peut faire par exemple c'est je dirais ce petit monde je vais invoquer normalement l'assaillant des protecteurs du tombeau celui-ci gagne justement un effet quand la vallée mortuaire est sur le terrain comme de par hasard je peux cibler un monstre face recto contré par mon adversaire changer sa position de combat tant que quand je déclare une attaque avec lui et que vallée mortuaire est sur le terrain je peux faire ça d'accord ensuite je vais poser une carte face cachée ouais et je vais dire à toi Dron oui ok je vais dire effet dragon du tonnerre à deux têtes pour le défausser je te laisse défausser et piocher deux piocher deux c'est de la vente des effets maintenant on aura tout eu non mais on joue avec la nouvelle version de Dusa pour aller chercher deux dragons du tonnerre et les passer directement dans ma main hop là je récupère ça en main après je vois pas trop ce qu'il faut avec ces deux dragons du tonnerre en main mais c'est parce que tu ne sais rien tu sais tu ne sais rien j'attends de voir franchement si je gagne avec ce deck c'est beau c'est beau parce que protecteur combo du tombeau c'est stable et tout j'ai mis la barre très haute je pense avec ce deck mais je pense que il faut bien que je me refasse du duel d'avant je pense qu'il y a moyen écoute QC oui je vais 7-1 et je vais dire à toi on est loin des tours de Dino on est loin des tours de Dino mais oh je pioche une carte stand by main ouais pourquoi faire compliqué quand on peut faire ça je prends tu prends donc 10 500 2000 500 tu prends 2000 joli calcul les gars et oui ensuite en main de phase 2 ouais je vais proposer de poser une carte ça va être un bon c'est direct non à chaque fois à chaque fois c'est à toi ah d'accord c'était du bluff je pioche attends c'est 7 cartes excuse moi vas-y je te laisse dépasser en fait il fait semblant il te laisser gagner en fait c'est tout il est trop sympa c'est vraiment un bro pioche ok bon je me sentirais insulté mais chacun c'est le fait écoute je prends une victoire dans tous les cas alors je joue le commandant des protecteurs du tombeau ouais lui il a un effet j'aurais pu le défausser pour aller chercher justement une valet mortuaire d'accord je propose de l'invoquer ouais je tente de passer en battle si je gagne c'est un miracle t'attaques dis pas ça parce que ma défaite serait encore plus cuisante t'attaques oui je vais évidemment activer moi il m'a fait peur ma force de miroir ah bah je vais avoir des réponses mon pote tu te doutes bien non si si parce que je peux activer ces deux cartes là et on peut faire des moves de génie on peut faire des moves de génie du genre non faire un livre de la lune déjà on est sur un niveau aussi je target lui ouais et à contre coeur je vais faire un dispositif sur mon monstre il faut sauver il faut sauver le spot de Ryan il faut sauver les soldats protecteurs du tombeau j'ai quand même joué deux cartes pour dodge une on est d'accord ouais ça me va ça me va je fais du plus un ici enfin quoi que si je fais du plus un tu sais qui est contorsionniste ce soir sur le live j'avoue qu'il a fait Matrix quoi on revient en arrière je vais pas te faire ici parce que ça va on revient en arrière on est d'accord quoi je vais poser un je vais dire à toi donc tu connais ça mais tu ne connais pas cette carte là techniquement t'as le droit de chaîner un piège à une quick spell ils ont le même spell speed bien sûr exact très bien ah la QC qui utilise des termes d'ingénieur t'as fait des études de te cusser ouais il paraît ouais alors je veux drô ouais je vais te taper au clavier ouais attends c'est du bluff je reconnais ça c'est du bluff allo ah bah oui 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 vous t'inquiétez pas oui oui il rentre dans 5 minutes la queue entre les jambes parce que je vais le défoncer QC il pète son téléphone au passage QC bien sûr que tu vas mourir je vais c'est une carte une petite carte et je vais dire à toi tout ça pour ça quel chemin quel chemin je pioche oh toi tu connais cette carte très intéressant je vais relire je vais jouer mon terrain puis jouer violent je vais relire cette petite carte très bien merci à toi franchement je vais retourner mon commandant ok je vais renorme mon assaillant attends une seconde oui alors oui je vais bien sûr activer mon hommage oh mais non je s'y pars c'est abusé gros force hommage là je suis salade tomate oignon c'est je suis dévasté écoute le garde est en voie je suis dévasté là c'est dur il fait tout pour rester en vie et il a raison bah écoute toujours main phase 1 je vais poser une petite carte et je vais dire à toi drôle là on est dans c'est un duel de l'anime les gars après on a toujours pas vu la tronche de ces monstres à part et bah regarde tu vas les voir après dragon du tonnerre il est niveau 4 v'embêtez-les je suis je suis je suis la seule est ludique oiseau supersonique ah je crois ça va chercher des cartes de rit lorsque vous faites l'invocation normale ou invocation flip de cette carte vous pouvez sélectionner une carte magie rituelle depuis votre deck révélez-la et ajoutez-la à votre main écoute je n'ai pas Hblossom dans ce format donc je te laisse aller chercher merci à toi merci à toi je vais chercher le rituel du lustre noir ça sent pas bon ça par contre le rituel du lustre noir je me sens qu'il faut avoir le monstre en main pour le résoudre ah ouais oh merde je crois hein il faut qu'il ait le BLS en main tu peux pas faire du deck bah oui une invocation rituelle c'est pas du deck on est d'accord après je sens le BLS de CE2 genre il l'a déjà en main on les connaissait je vais jouer le rituel du lustre noir pour envoyer le dragon du tonnerre et le dragon du tonnerre et oui tu demandais pourquoi ils étaient là ah je comprends ils sont là je comprends mieux pour ça mon pote est invoqué le soldat du lustre noir en position d'attaque en plus il a 3000 d'attaque alors lui il a un effet mon pote t'es pas prêt tu connais ? pas du tout il en a pas je vais ensuite passer un battle il a de la patate et je vais taper à 3000 avec le soldat du lustre noir et bah tu vas prendre et ensuite je tape à 1004 mon pote bah par contre ça on va réfléchir oula parce qu'on peut faire des joyeusetés comme un rite de l'esprit oh non je me suis fait plaisir je peux cibler un monstre au protecteur du tombeau dans mon cimetière et l'invoqué spécialement l'activation et l'effet de cette carte ne sont pas affectés par volet mortuaire c'est bien à le préciser trop stylé le BLS et quand même on est sur une invocation spéciale qui coûte 3 cartes quand même donc voilà en termes de matos on est là quoi je vais quand même remettre celui là je vais quand même remettre le commandant ok j'aurais tellement dû d'abord taper avec l'oiseau c'est une erreur c'est une erreur j'imagine que tu ne tapes plus non je ne tape plus je ne tape plus ok c'est à moi c'est à toi mon ami je t'en prie ah c'est dommage ok donc on a notre petit commandant il te reste toujours une carte face cachée ah ouais ah oui après j'ai 2000 c'est compliqué pour taper le BLS ouais on va pas se mentir le BLS il fait mal mais elle est trop belle cette carte elle est trop belle on l'a tous eu et regardez je suis en train de la sublimer c'est une carte de l'époque en plus je crois le deck de Yu-Gi-Oh de Yu-Gi c'est une S-Y-E S-Y-E pardon je vais tenter rentrer en battle je vais perdre cet oiseau super tonique donc j'étais à 2100 t'es à 1400 tu prends 700 yes je vais poser une carte et je vais dire à toi gros yes je vais dire battle et je vais taper avec le soldat du à 3000 donc je prendrai 900 ouais je vais avoir une réponse après en résolution ouais compris allez ça dégage Michizuri allez ça dégage oh non Michizuri incrédible incrédible et en plus je ne pourrais plus jamais le bouger du cimetière c'est une PLS c'est terrible PLS pour BLS c'est à toi de jouer par contre maintenant on est tous les deux bloqués c'est une très bonne carte que nous avons là que je vais d'ailleurs poser et je vais dire on remet un peu les prédictions oh t'es grave remonté bah alors bah alors ils ont commencé ils ont vu la valide vite 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 tout s'est puissé all in jeu drô en même temps ça peut être pas MVP pour rien le deck QC combien de points de vitre restait-il 24 000 non te sens-tu à l'abri un abri de bus en tout cas mais j'attends de voir j'attends de voir contenez cette punchline pas un abri de bus en tout cas QC je vais utiliser l'effet de roi des marées pour le défausser et récupérer une polymérisation fais donc ton niveau de stress il a combien QC ? il commence à augmenter là t'as peur de quoi ? c'est exponentiel t'as peur de quoi ? ça pourrait être dans un Yugi MVP ? il n'y a pas de fusion je ne regarde pas le chat je ne regarde pas le chat qu'est-ce que ça pourrait être ? à 4100 est-ce que tu le sens en danger ? Gaïa le dragon champion Gaïa le champion oh non attends gros tu me pisses dessus sans même essayer de me faire croire qu'il pleut Gaïa le chevalier dragon tu crois que je m'appelle Zulu je suis dans mon arène de duel de Dunkerque avec le deck Yugi MVP et tu crois que je vais te jouer Gaïa le chevalier dragon à 2600 points d'attaque je vais juste te détruire je vais jouer la polibérisation avec j'ai pas un petit jugement le roi des marées il en avait un deuxième je sais ce que c'est alors c'est quoi ? ça va être la fusion avec le Blue Eyes et le soldat du lustre noir quelque chose comme ça ? j'aurais bien voulu seulement mon soldat du lustre noir est ici et toi aussi me tiens tu m'as un petit peu baisé qu'est-ce que ça peut être ? j'ai plus trop d'idées par contre et bah ça peut être la deuxième soldat du lustre noir qui va me permettre d'invoquer qu'est-ce que tu veux faire ? le chevalier maître des dragons à 5000 points ah j'ai 4100 d'attaque d'accord chevalier maître des dragons réduit en cendres cussés de Dunkerque pas tout de suite casse les couilles il casse les couilles un peu de ripi s'il vous plaît monsieur quand même laissez jouer les autres allez de toute façon dans tous les cas il va quand même retourner au cimetière ah bah là il est pulvère il est pulvère c'est un monstre à 5000 d'attaque que je viens de te jouer qu'est-ce que tu veux que je le fasse contre ça ? en plus il a un effet non ? oui il gagne 500 pour chaque monstre dragon que vous contrôlez que tu contrôles c'est la carte exclue ça va ça va j'arrive même pas à compter le nombre d'étoiles gros elle est belle elle est tellement belle elle est telle tellement belle c'est magnifique je ne peux que m'agliner regardez-le oh c'est beau c'est beau c'est toute beauté je vous offre du spectacle c'est oh là là c'est pour vous c'est pour vous c'est pour vous qu'il va falloir réagir maintenant cette carte c'est le max oh non je suis dévasté sincèrement je suis dévasté ça aurait été génial si j'avais eu plus de pv ça aurait été incroyable du coup j'estime que tu n'as rien derrière je m'incline je vais draw et je vais te pulvériser avec chevalier maître des dragons j'aimerais bien me faire ça mais je n'ai pas de monstre oh c'est dommage c'est dommage la carte de gaffe ne m'aura pas été utile et tous les gens qui ont joué la cote quand ils ont vu qu'ils jouent oh là 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 et bravo aux vrais frérots qui ont crié en moi c'est incroyable que je viens de faire on va pas se mytho que hommage torrentiel genre pendant 3 tours t'as dû choper que des bonnes cartes ah bah ouais force de mytho oh là 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 c'est quoi je t'ai tellement bien parti mais est-ce que tu veux la refaire ah bah oui évidemment évidemment tu peux pas rester là dessus là j'ai délivré le max du max de ce que je peux faire là le chat il s'entre ils sont en train de se dire mais il est racé cussé là qu'est-ce qu'il fout là cette game était incroyable merci tu sais tu sais il y a des associations pour ça de quoi de quoi ah bah le pauvre il se prend des roustes depuis tout à l'heure je vais appeler un numéro vert ouais j'ai besoin de parler c'est ça il y a un numéro vert du gouvernement ils viennent de le mettre en place pour toi tu sais je suis désolé c'est des crèmes c'est des crèmes je l'avais annoncé je l'avais annoncé il y croyait zéro avant son duel je l'avais annoncé mais je viens de gagner avec le Yu-Gi-M-Kui avec un allez la coupe de la dessinée c'est magnifique c'est magnifique 3 4 1 2 3 4 5 évidemment prendre la main mais du coup la prédiction c'était juste pour ah oui là c'est une nouvelle c'est marrant comment vont évoluer alors la revanche par chez moi ça ne s'écrit pas comme ça par contre quel bâtard quel bâtard merci à toi je ne peux pas gérer la régie les points de vie l'affichage des cartes terrible trop de pression sur cet homme t'inquiète pas on prend les mêmes et on recommence ça te va oh purée c'est pas pourtant que ça m'a fait gagner tout à l'heure ah ok intéressant je vais invoquer mon commandant je vais dire je vais drô ouais ah ok je vais jouer emblème du buster blade du destructeur de dragon pour aller chercher un buster blade exactement tu sais ça passe ça passe désolé franchement est-ce qu'on restera copains ou pas QC le doute commence à m'habiter sans mauvais jeu de mots il est lourd de ouf qu'est-ce que je cherche déjà moi qu'est-ce qu'est-ce que le doute c'est pas un buster blade une nouvelle fois une nouvelle fois le plaisir d'offrir bonheur de recevoir bien sûr et c'est même pas la spirituelle c'est beau ça c'est beau quand t'étais gamin tu rêvais d'avoir cette carte et une fois que tu l'avais tu te rends compte qu'elle puait la merde à l'époque mais t'étais content parce que tu passais tout ta joie à faire oh ça brille oh là 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 gros c'est une dinguerie cette carte c'est une dinguerie maintenant qu'est-ce que tu vas faire avec c'est bien beau de l'avant en main mais il faut le jouer c'est vrai comment ça à quelle heure que le bug est à 18h l'exploseur de l'âme comme dirait l'exploseur de l'âme intéressant tu possèdes 1600 je possède un monstre avec 1600 plus 500 attention comment tu peux pouvoir passer mon monstre surpuissant je ne sais pas je t'avoue que moi non plus t'as combien j'ai 4 en main au cas où il a un effet lui alors lui oui c'est celui que je peux envoyer au cintière pour être plutôt valet mortuaire il y a juste un effet en main que tu ah oui que tu le défauser pour aller chercher la valet mortuaire écoute je vais jouer fracas le guerrier magique ouais écoute elle est en ghost elle est plus belle en secret dans les nouvelles boîtes elle est en gold elle est tellement plus belle dans les nouvelles boîtes elle est magnifique il faut que je la remplace dans ce deck ce deck il est full brillant je l'ai mis dans mon deck goat il brille de mille feux je vais dire fracas il fait c'est pas bon là écoute on est tous les deux à mille six maintenant ouais on est tous les deux à mille six et je vais cracher tu veux les cracher et bah crachons les je vais set ça une carte magie surpuissante magie ou piège et je vais dire à toi ah intéressant dans le bail main phase ouais j'ai bien envie de jouer cette petite sucrerie excavation de pierre magie oh la carte qui pue la merde mais qui est pas mal forte dans le deck je peux défausser deux cartes pour aller chercher une carte magie ouais c'est pour aller chercher une carte magie de ton cimetière à la main depuis mon cimetière pardon ça tombe bien Valet Mortuère est au cimetière j'ai failli aller chercher dans le deck attention cache ta main j'ai failli aller chercher dans le deck c'est pas grave de toute façon je le défausse avec le recruteur qui aura un effet dans le cimetière oh bien joué hé synergie ou pas bien joué défausse le vortex récupérer la petite valet mortuaire effet du recruteur ouais quand il est au voyeur au cimetière je peux aller chercher un monstre de valet mortuaire pardon c'est pas ça c'est si tu le contrôles oh putain non est-ce que tu veux replay non moi je sais pas lire l'anglais tu comprends c'est compliqué l'anglais je vais rester comme ça j'ai fait une move je vais rester comme ça les ingénieurs ont des bonnes notes en anglais normalement ouais ouais j'active la valet ouais je vais dire et oui oh ça va faire mal je joue le pot de cupidité moi j'ai pas cette chance pour piocher deux nouvelles cartes c'est possible je vais aller boire dans la marmite d'avidité pour voir un peu de luck écoute malheureusement je vais juste dire fin de tour ça me laisse à ton truc il y a une émote les gars pour pot de cupidité ou pour toutes les cartes qui piochent plus deux à toi je vais poser une petite sucrerie je vais dire à toi il y a même les gens qui ont pas les modes comme excalibatistes qui font l'émote avec les émotes de base joli ah oui je vois joli vous pouvez faire des copies belle aventivité belle aventivité je note je note je draw il y a moyen de moins je 7 je dis à toi à la fin de ton tour ouais je vais faire un rite je vais récupérer parce que je suis un garçon intelligent lui ouais commence mon tour ouais ça c'est très intéressant stand by main je vais invoquer par sac chef des protecteurs du tombeau oh putain alors lui déjà à l'invocation c'est invoqué par sac je peux cibler un monstre protecteur du tombeau dans mon cimetière je peux l'invoquer spécialement qu'est-ce qui lui est arrivé profitez bien qu'est-ce qui lui est arrivé je fais ce que tu veux ma couba dis-le si on te gêne et tu as du coup aussi l'effet de ton recruteur j'ai aussi l'effet du recruteur effectivement qui me permet de d'autoriser 1500 d'attaque non 1500 de défense on va pardon de mon deck à ma main chaîne 1 chaîne 2 ouais il déclare ses chaînes et tout Yori il est 4 étoiles ce soir assaillant les protecteurs du tombeau après j'ai pas bien vu parce que ça lag un petit peu mais ça lag un petit peu ça lag on a un petit peu de retard d'accord ici ouais donc je prends l'assaillant et avec chef je vais remettre le commandant et je vais me faire avoir par une vieille force de miroir battle tu battle ? ouais alors c'est un genre qui gagne 500 oui fin de main phase fin de main phase 2 je vais faire Tiffon sur ta ouh soit je rentre quand même en battle à 1900 ça serait enfin les premiers dégâts du duel il a 1900 1900 et 1600 ça si 1900 et 1600 donc 3500 j'ai mal compté 3500 c'est ça mais une phase 2 je vais dire à toi un moindron je vais faire effet du dragon du tonnerre vas-y fais comme chez toi je ne peux rien te dire je vais juste relire ce petit bonhomme défaut enfin je vais donc récupérer en main les deux dragons du tonnerre ne dis pas qu'il a une polymériseuse je pourrais t'invoquer un dragon du tonnerre j'essaie de le dire dans son regard mais c'est pas facile j'ai peut-être mieux ouais mais ça va être dur pour toi quand même est-ce que je vois le ménager un peu QC on en est là on en est là non j'avoue c'est terrible euh comment comment je dois faire avec QC quoi je récupère ça en main une deux trois quatre cinq six sept huit trois casseux exploseux ouais vous êtes comme ça ouais trois casseux pense à nos points ils ont raison ils ont bête c'est incroyable ce qu'on va vivre ne dit pas qu'il va refaire son dragon c'est incroyable alors je vais déjà faire un Monster Reborn pour aller chercher je n'ai pas la chance d'avoir cette carte dans mon deck ah si peut-être ils ont la même attaque dragon du tonner oui ensuite je vais effectuer un contrôle cérébral c'est je sais plus si il y a un coup je crois je paye 800 et je vais récupérer j'imagine ton chef ensuite je vais sacrifier mon chef des protecteurs du tombeau mon dragon du tonner pour invoquer le Buster Blader en invocation sacrifice il est là ensuite hybride de mille feuilles il est là je vais faire je vais faire je vais faire banier un light ça va être salade tomate au oignon banier un ténèbre le BLS je vais faire un BLS qu'est-ce que tu veux que je fasse ? ensuite je vais faire polymérisation je vais fusionner mes deux dragons du tonnerre ça je l'écolle par contre tu fais jouer le dragon du tonnerre 1, 2, 3 je vais dire battle gros c'est il est violent c'est improbable d'avoir un normal Buster oh merde il est pas dragon il est tonnerre ça va on va se calmer tu vas pas le booster contrôlé par votre adversaire et dans son cimetière putain merde j'ai des spells castle ouais bah non je vais dire battle oui je vais battle ici en 1400 je crois qu'il peut retaper ouais je fais battle à 3000 bah je suis mort je fais battle à 2008 j'imagine que je suis mort je fais battle à 2006 je suis dévasté j'avais ça oh je suis désolé frère j'ai eu de ces sorties et moi j'enchaîne j'ai des bonnes mains mais t'as toujours des mains dessus non mais ce deck est vraiment fort là en vrai il a envoyé du sale gros il a envoyé du sale oh non dites moi les gars ouais tu sais ça veut dire quota d'handicapé non quoi oh non 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 je ne tolère pas ça je ne tolère pas je ne tolère pas ça on va aller retirer le VIP l'accès au discord oh non 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 moi je me délecte oh ouais mais non non on reste dans le respect quand même on reste dans le respect je suis désolé je suis vraiment on rigole on rigole je tiens à m'excuser j'ai oublié de le dire et encore une fois le chat ne croyait pas en moi et bah chien à tous les gens qui n'ont pas voté pour moi euh wow qu'est-ce que tu fais madame pendant ce temps-là je me le demande QC oui tu as choisi des decks ça n'a pas fonctionné je te propose quelque chose dis moi je te propose de faire un inédit dans Club Bugio parce qu'aujourd'hui nous n'en avons pas de nouveaux decks tu m'intéresses mais nous allons jouer avec le même deck nous allons pas faire le projet draw nous allons jouer avec un cube de draft je vais mettre ça là ce cube de draft est constitué de euh plein de cartes rétro et là il y a Soé qui est en sueur qui sont des cartes du code format ouais pour la plupart il y a des cartes qui sont un peu au-dessus machin etc mais pour imaginer c'est du rétro seulement plutôt que faire une draft classique tirer les cartes sélectionner choisir tourner machin et tout je te propose de prendre un deck pour deux de prendre ces cartes ouais pardon les mélanger avec les meilleurs chiffres du monde on rappelle ohlala j'avoue on les mélange pas besoin de les mélanger plus et on draw une carte chacun après l'autre jusqu'à en avoir 5 2 3 4 5 parce que tu n'as pas réussi à m'avoir avec un format classique avec un format classique donc je t'offre une revanche avec le bec deck je suis grand prince je suis grand prince et vu en plus je te laisse choisir déjà ça brille fais gaffe fais gaffe vraiment ça brille gros c'est bling bling il y a certains decks le deck yugi mvp le deck kaiba et le cube de draft j'ai essayé de mettre full rareté ce genre de format donne trop envie Antoine tu viendras dans club yugio t'inquiète 1 2 3 4 5 donc on est d'accord on pioche la 6ème carte exactement il a vu sa main c'est bon c'est déjà fini vas-y mon pote on le connait c'est incroyable c'est le deck exogène non pas du tout pas du tout pas du tout pas du tout par contre c'est trop beau c'est full rareté je vais invoquer c'est magnifique lance dragon et je vais dire lance dragon position d'attaque à moi je draw il est trop bien ce format il est trop bien fais gaffe faut pas montrer tes cartes parce que j'essaie de pas regarder mais vu que je regarde le chat c'est vrai que tu as le retour lance dragon lance dragon écoute je vais faire top neospatien et je vais battle je vais faire voir par mes propres monstres et c'est à toi ça je connais le deck out je vais invoquer normalement une mer grisly ok et je te tape à 1400 je prends 1400 et je dis à toi je draw j'avouais qu'il y avait des cartes aussi un peu rincées je vais jouer coupe des as on va jouer à pile ou face j'ai bien envie de tuer si ça tombe sur ultime dragon blanc je pioche 2 si ça tombe sur l'autre tu pioches 2 ok c'est pas choisi les gars est-ce que la chance va enfin tourner j'y prends 0 mais yes je pioche 2 tu peux dire maintenant qu'il était truqué ah 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 ton ami pourquoi je rigole j'ai pas envie de savoir parce que je vais si c'est top d'ergir je me casse j'ai un peu beaucoup de cartes en main là 1 2 3 4 5 6 7 8 gros si je fais pot de cupidité j'ai 10 cartes en main ça va pas non j'en ai 9 je peux même pas faire pot de cupidité j'ai trop de cartes en main les gars on en est au point pot de cupidité ne sert à rien elle est quand même belle alors j'ai dit c'est du fou le rareté ce soir c'est la seule pot de cupidité que j'ai en secrète la seule c'est magnifique alors t'as pas l'ultime ah non j'ai pas les moyens nous ne vivons pas dans le même monde que c'est toi et moi mais c'est magnifique quoi la hola de la coditure c'est oh la 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 j'essaie j'espère que je vous régale quand même les gens j'espère que je vous régale qu'est-ce que je fais écoute intéressant je vais 7 ouais et je vais jouer destruction de cartes on va envoyer toute notre main et piocher l'équivalent je te propose de piocher 1 à chaque fois d'accord comme tout à l'heure donc je défense 1 2 3 4 5 et 6 ah ouais moi j'envoie le lance-argon que tu connais ouais le chasseur d'héritage ouais le violent rage oh j'aurais bien aimé le garder oh oh black tyrano et victoria gros ce format il est trop bien il y a trop il y a des cartes incroyables 1 2 3 4 5 6 alors 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 oh ça c'est intéressant par oh c'est trop bien c'est trop trop bien qui va piocher mon star rebound oh je vous je me mets bien si je fais mon star rebound le chat je vous montre une carte vas-y alors je vais jouer épée de lumière révélatrice et je vais 7 1 et je vais dire fin de tour mon ami allez je pioche oh alors d'accord oui j'ai mis Morpho Jard écoute vu que je ne peux pas taper je vais me contenter de poser une carte face verso ouais et je vais poser une autre carte face verso je vais dire à toi drone ouais un tour il n'y a que des c'est c'est l'explosion de saveur aujourd'hui je vais on se trouve que c'est fait pour du draft flipper la nuée de Scarabay une fois par tour vous pouvez retourner cette carte en position de défense face verso lorsque cette carte est invoquée par flip détruisez un monstre contrôlé par votre adversaire j'imagine c'est sûr tu veux pas non non pas prévu oh il n'y a que il n'y a que gros c'est le Real de Madrid c'est incroyable je vais c'est ça ouais et je vais dire fin je vais quand même piocher peau de cupité en fait j'ai oublié un et deux oh oh c'est incroyable si je peux piocher c'est le Yu-Gi-Oh Champagne ce soir c'est oh la 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 c'est t'as toi allez dro oh il y a aussi cette petite sucrerie que je vais poser à toi oh tu tu me laisses tu me laisses je dois le retourner de toute façon je ne peux pas taper oui mais j'ai oublié c'est pour pouvoir refaire l'effet oui pas de souci donc je dro quitte à me faire défoncer autant que ce soit je vais jouer euh pardon il y a un deuxième tour je vais jouer absorption de magie ça me dit quelque chose peux-tu me rappeler à chaque fois qu'une carte magie est activée augmenter les live points du contrôleur de cette carte de 500 points on parle bien sûr de absorption de magie Yori ou on parle du contrôleur de la carte magie qui est activée j'ai le texte un peu plus récent chaque fois qu'une carte magie est activée gagner 500 lp immédiatement après sa résolution c'est pour nous deux voilà ah ouais ah non ah non gagner 500 lp ça s'adresse donc à son contrôleur même si moi j'en joue c'est toi qui va gagner les 500 je suis désolé je suis désolé alors bon à la poubelle à la poubelle à la poubelle je vais faire nuer le scarabée et je vais détruire détruire sentinelle au bon bout je vais dire effet je vais reflip alors gros je suis désolé tu vas passer une mauvaise soirée franchement je t'assure je suis vraiment désolé et je vais gros c'est trop fort aussi encore une fois c'est toi qui as construit le cube ah ouais mais gros on tire dans le même deck 1,2,3,4,5,6 non mais ce que je veux dire c'est que j'ai eu que des sorties ouf toute la soirée c'est à toi moi je vais checker un peu mon cimetière ok allez hydro oh on va rigoler je crois ça quand attention quand ton adversaire il tire une carte et il fait c'est trop bien c'est trop le Yu-Gi-Oh que j'aime on va voir si je suis mal chanceux jusqu'au bout oh c'est un dé oh 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 c'est magnifique on va jouer la chance jusqu'au bout là je suis Joe et ce soir de toute façon donc autant jouer ses cartes oh c'est magnifique oh QC bon pour rappel je peux jouer à pile ou face si je gage je détruis tout le monstre qu'on a trouvé pour mon adversaire par contre si je perds je détruis autant de monstres que je contrôle et je reçois des dégâts égales à la moitié de la somme des attaques ok donc si je perds je prendrai la moitié de 1900 et je perdrai mes monstres tu détruis tous les monstres face recto ou ? je crois que c'est attends tous tes monstres contrôlés par mon adversaire si je gagne tu choisis quoi ? ça ça t'a porté chance tout à l'heure donc je pense que je vais prendre le logo ok tu prends le logo Yu-Gi-Oh c'est ça allez si ça fait logo Yu-Gi-Oh tu détruis les monstres si ça fait logo Yu-Gi-Oh je détruis tous tes monstres ouais t'as perdu si je rate je perds mes monstres et je prends des dégâts c'est vrai qu'on l'a vu tout à l'heure elle est truquée elle est cassée elle est cassée c'est cassé ça doit tomber dans la caméra quelle ordure gros manuel d'Oscar B c'était trop fort et mon agresseur nocturne en plus agresseur nocturne et je regrette du coup de ne pas l'avoir fait sur ma grizzly avant mais de toute façon tu es quand même protégé par les épées ce tour donc je vais me contenter de poser une carte et je crois que c'est le dernier tour des épées à toi ouais drôle c'est détruit hein je pense c'est détruit tu sais pourquoi j'ai pas fait maire grizzly sur pourquoi j'ai pas fait assaillant maire grizzly dis moi je voulais vous parler d'une carte qu'on a évoquée dans Radio Yu-Gi-Oh cette semaine je crois ou la semaine passée la semaine passée drôle bird et non le démon méga cyber si votre adversaire a deux monstres ou plus sur le terrain vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main possède 2200 et il a 1200 de défense je vais jouer explorateur des profondeurs si cette carte est détruite au combat et envoyée au cinchere sélectionnez un monstre depuis votre deck à la fin de la battle phase excuse-moi si cette carte est détruite au combat et envoyée au cinchere sélectionnez un monstre depuis votre deck à la fin de la battle phase et placez-la sur le dessus de votre non il y a le texte à la fin de la battle phase si la carte est détruite au combat et envoyée au cinchere choisissez un monstre depuis votre deck et placez-la au dessus de votre deck tout simplement je vais dire battle ici pour t'infliger 500 et j'accède et je vais dire battle ici pour par contre je vais gagner 500 écoute gagne les 500 je vais gagner 500 et je vais 7 1 oui et je vais dire à toi je vais piocher ça c'est pas mal du tout ta book of moon c'est ta carte ce soir et mon autre carte ce soir ça va être insectes tronçonneuses oh y'a ça dans ce deck oui y'a ça dans ce deck oh putain pour rappel s'il combat un monstre mon adversaire pioche une carte à falada machete c'est pas grave au moins on mettra des dégâts je vais proposer une battle je vais proposer une battle je vais jouer tempête des tacouins changer les positions de combat de tous les monstres à ce recto contrôler par votre adversaire en défense mon pote en défense et j'avais sauvé mon démon méga super ça c'est beau ça c'est beau je vais dire à toi dron je vais flip je vais dire battle à 1000 sur ton monstre à 0 tu sais qu'il y a de grandes chances qu'il n'y ait pas de monstres que tu vas pouvoir mais quelle idée de le mettre alors c'est censé être une draft je tape avec démon méga cyber je vais quand même tenter d'activer l'effet on va voir s'il y a des monstres avec maximum 1500 d'attaque et je demande attaque phase recto d'accord donc là c'est pas mal tu vas pouvoir voir un peu le contenu du deck par exemple le soldat pingouin avec book of moon ça aurait été trop fort tu as pioché Zul avec l'insecte tu l'as bien attaqué on est d'accord lui aussi il s'active j'ai vérifié en préambule c'est la carte combat à Mansway donc c'est dans les deux sens effectivement je crois que c'est la seule target mais non c'est toujours ça au moins il y a une target au moins il y a une target on va dire et c'est le somptueux soldat pingouin par contre je vais quand même checker je vais en profiter pour regarder il faudrait que je fasse une commande où les gens du chat peuvent payer un nombre de points de chaîne pour changer le bloc de deck c'est intéressant ça peut être intéressant hop si vous donnez 100 subs aussi vous pouvez augmenter les points de vie de Zul ou de QC 200 également c'est vrai je compte sur vous les potos c'était toujours ton tour c'est toujours mon tour et bien c'est une fin de tour beaucoup de texte alors c'est tenu en échec ce soir c'est trop bien je suis obligé de le poser à toi dro un sub un PV ça va être long je vais dire battle et je vais taper je crois que je ne l'ai pas mis en défense je ne sais pas tu peux le spec en attaque peut-être oui mais j'aurais pu mettre en défense pendant mon tour bah mets-le en défense hop il est en défense bah attends du coup je tape avec lui il a 500 de défense je tape avec lui démon méga cyber mais écoute je flippe ce petit Kisei Tai et je crois que si j'ai bien lu que je vais m'équiper ton monstre non tu l'équipes à mon monstre et à partir de ma prochaine stand-by tu vas gagner la moitié de l'attaque de mon monstre tous les tours bah tu l'équipes sur ton terrain je crois attendez parce que je regarde je n'ai jamais lu cette carte Youbel en PLS euh Yori en PLS salut à toi Youbel tu vas me respecter par contre parce qu'on va pas être copains longtemps l'autre oublion hein bien sûr d'accord la question c'est est-ce qu'il va être équipé là ? j'ai autant ça dire là mais salut le tchat je viens d'arriver c'est quoi le programme ? Zoul apprends à jouer à un pot chez toi attention tu parles à ton président Antoine oh la la tout peut t'arriver alors et qu'il pleut a priori ça devrait aller c'était bien qu'il n'y a pas il n'y a pas d'hommage quoi que ce soit donc ça se fait avant t'as combien de cartes en main ? j'ai t'en as beaucoup 4 cartes en main t'en as beaucoup écoute je vais sacrifier je vais sacrifier parce que j'ai pas envie de prendre ton truc et je vais jouer archange Juan Juan quand cette carte détruit un monstre au combat il envoie au cimetière à l'issue d'un combat augmentez vos life points d'un montant égal à l'attaque d'origine du monstre détruit et ouais mon pot c'est à toi rien que ça écoute je vais piocher allez hop changement de déc on peut faire des dingueries attends ah dommage mais ça n'empêche que je peux le jouer merde je gagne 500 on m'en fout lui il va jarter et je vais défausser oui c'est à moi le chevalier Ayabouza pour détruire une carte monstre sur le terrain quelle que soit sa position mon Juan je vais poser une carte surpuissante et je vous le dira drôle Gerfried 1008 je vais taper Gerfried le chevalier de fer 7500 je prends et je dis à toi pardon oui c'est fond c'est compté merci à la fin d'automne j'ai fait un jar d'avarice oh qu'est-ce que c'est je vais remettre 5 cartes de mon cimetière dans le deck et je vais piocher vas-y 5 cartes ouais je vais piocher une carte pas mal elle peut être utile je vais la remettre tiens comme ça tu vas le piocher c'est fort ça le magicien du temps c'est vrai que j'ai ça encore faut pas que je le bouge la tortue la tortue parce que ça peut être utile oh putain oh point absorption c'est joli ça va mélanger ça je vais m'amuser mélange un petit peu ça part mal ça part mal Gerfried on dirait un mélange de Black Panther et d'Iron Man c'est vrai que vu comme ça en vrai avec son petit bouclier du Wakanda Wakanda allez je vais piocher une carte hop oh oh les manus ah ouais ouais il y a des cartes qui te font kiffer est-ce que c'est à moi c'est à toi oh ça je connais 1800 en 11 ah quand même et son effet c'est quoi déjà si un joueur tu peux pas l'équiper d'une carte magie d'équipement d'accord si tu peux mais elle est détruite la carte magie d'équipement écoute je vais me contenter de faire une troupe exilée et d'activer son effet pour le détruire ok tout simplement je vais poser une carte et je vais dire Drô ouais merci pour le violent rage mais de rien ça me fait plaisir je vais jouer coeur farouche oh non je vais pas perdre sur l'héros élémentaire oh non là par contre là par contre je vais le prendre le prendre à coeur cette carte n'est pas affectée par les pièges donc tu peux les activer c'est à toi bah écoute je prends 1500 oh la la ça commence à être compliqué au niveau des points de vie oh la la oh purée c'est quoi ça ouais en vrai le match est serré pour l'instant c'est impossible à jouer ce truc ah merde je vais jouer le réflexe boot oh qui pour rappel après le calcul des dommages s'il est attaqué tant qu'il est en position d'attaque face recto au début de la dame hache-lève j'inflige les dommages à mon adversaire égal à l'attaque du monstre attaquant si je le fais après le calcul des dommages je vais détruire le réflexe boot je tente de taper à 1700 sur 1500 je vérifie un truc parfait je prends je vais dire à toi donc il n'y a que des cartes MVP c'est incroyable c'est fantastique dans le chat ils sont méchants ouais j'ai vu le QC il connait bien le jeu ou il débute ouais ouais je débute ouais ça fait deux jours que je joue non non bien sûr je vannes QC parce que je sais pas c'était mon gimmick de dire qu'il allait perdre tous les duels ça commence à se vérifier par contre c'est un peu moins rigolo j'avoue que ça c'est un peu le problème le retour de bâton il fait mal j'avoue que ça c'est un peu le problème mais j'ai juste de la méga chatte ce soir j'ai vraiment juste de la méga chatte attends mais tu le rends pas samedi comme ça tu le rends pas samedi c'est vrai j'ai aussi l'avantage de connaître les decks et QC ne les connait pas mine de rien ça joue je vais 7-1 et je vais dire fin de tour je vais piocher qu'est-ce que c'est d'accord mais j'avoue que pour une fois que je peux me la péter parce que je gagne je vais me contenter de taper ton monstre en position de défense je vais révéler Rico tu meules 3 je crois je cible 1 je meule 3 enfin je cible 1 je détruis et une carte sur le terrain ouais et je meule 3 2 et 3 colère effectivement il y a vraiment des cartes incroyables ouais à toi c'est toujours à vous attends ouais c'est toujours à moi j'ai attaqué ah oui pardon je vais poser une carte et je vais dire à toi drôle c'est incroyable ça ça va être compliqué je vais jouer chevalier épais je crois qu'il a un boost d'attaque non non enfin si vous avez une carte euh si vous avez un ou pas de carte c'est quoi ces textes c'est les vieux textes c'est bien c'est bien beau de jouer les vieilles cartes à l'ancienne mais c'est littéralement marqué faut assumer si vous avez un ou pas de carte dans votre main augmentez l'attaque de cette carte tu es à l'écran non mais bien sûr mais je me fous de la gueule du vieux texte il y a 400 si t'as une ou moins euh si il n'y a pas d'autres monstres que cette carte sur votre terrain les effets flip oh c'est trop les effets flip sont annulés c'est pas très grave tu vas prendre des dégâts il y a 2200 oh le gear golem oh je l'avais pas anticipé je prends 600 oh le gear golem tellement bien joué c'est à toi pioche zul faut que tu win ouais ouais c'est pas prévu autrement je vais faire une invocation je vais vérifier avant de dire des choses tu peux pas me flip jinzo frère non je vais être à goer lui je peux lancer une pièce 3 fois si le résultat est au moins 2 fois face je sélectionne une carte sur le terrain de mon adversaire et je la détruit cette carte ne peut être utilisée qu'une seule fois par tour cet effet pardon je peux l'utiliser qu'une fois durant la main phase en tout cas je vais juste taper tu fais pas les non j'ai pas assez de chance ce soir tu vas juste taper je vais faire tu annules l'attaque ah bah c'est littéralement le nom de la carte annule l'attaque j'ai littéralement lu le nom de la carte t'as érodé t'as érodé bah écoute Swat à toi dron pourquoi t'as pas voulu faire l'effet je comprends pas tu sais pourquoi t'as pas voulu faire l'effet je vais le faire à mon projet j'ai du mal lire le nom de l'effet j'ai du mal comprendre l'effet je pense ah merde c'est pas grave bon du coup c'est difficile je pensais qu'il y avait un effet négatif mais non ouais je pense qu'il a cru qu'il y avait un risque fais le en main phase 2 fais le en main phase 2 non non je le ferai à ton prochain tour c'est pas grave tu crois que ta merde va rester un tour encore il faut bien que je te laisse un peu de chance penses-tu que ta merde va rester encore un tour je vais cède ça et je vais dire à toi écoute stand by main on va tenter l'effet donc on se dit que ça c'est face donc je dois faire au moins deux fois face pour que son effet passe ok question bête je sélectionne après si ça passe Yuri alors non je cible d'abord ok tu cibles l'activation ok écoute tu vas arrêter de gagner des points de vie je vais cibler ton absorption de magie je dois faire deux fois face sur trois une fois une fois oh le craque le craque et l'absorption de magie see you again terminé cette fois-ci je veux que ça passe qu'est-ce que c'est tu oublies que tu es chez moi dans mon arête de Dunkerque il va sortir une carte de sa mort je vais jouer Curibou il ne dit pas que c'est Curibou oh que loyauté je vais donc gagner le montant de tes points d'attaque 2300 et tu vas donc prendre 1600 et venir te crasher sur mon monstre mais écoute non mais gros j'ai la main de dieu ce soir je crois que je vais pouvoir faire une dinguerie non parce que vois-tu j'ai trois monstres ténèbres qu'est-ce que je peux faire avec trois monstres ténèbres dans mon cimetière il a dad il a dad ça c'est beau regardez comment il est je peux bannir un monstre ténèbres de mon cimetière si bien qu'un sur le terrain la détruire Joulou serait-il le quatrième dieu égyptien je dirais pas tant mais il faut exactement en avoir trois oui j'en ai trois ça faisait au moins dix tours j'en avais deux dans mon cimetière le craaaack allez hop pardon je suis banni je banni pour détruire ok et je vais faire la même chose avec mon monstre face cachée parce que oui ce n'est pas une fois par tour t'avais combien de points de vie avant les dommages tu sais pardon t'avais combien de points de vie avant les dommages il avait 4002 je l'enlevais 1006 ah bah tout va bien il y a encore le chat que ce n'est pas les bons pv oh la la dad gros oh la la je vais poser une carte sur puis on te le dira drôle je suis dévasté si tu le gères qu'est-ce qu'il pourrait le gérer qui sait tu as 6800 je vais jouer trop noir parce que aujourd'hui je suis béni des dieux qui sait oh non ah c'est dommage ça bah écoute salut hein au moins t'auras fait ton effet c'est bien et ensuite je vais 7-1 et je vais dire fin de tour oh elle est magnifique t'as dit ça à toute la des cartes quoi elle brille toute en même temps elle brille toute j'ai dit j'ai full rareté enfin full je sais pas si j'ai tout full rareté ça je crois que c'est full rareté j'ai mis au max oh j'ai ça moi oh je vais peut-être l'avoir comme ça je vais jouer le dragon de la classe solaire ça c'est joué de la deck burn tant que vous avez un autre monstre de type pyro cette carte ne peut pas être attaquée alors est-ce que c'est un pyro il n'y a pas de chance il a 1500 je vais taper ton monstre je tape ma tomate mystique effet quand t'as des détrues au combat et envoyé au cimetière je vais pas invoquer spécialement monstre au terrain avec max 1500 d'attaque de mon deck en encore en attaque face recto je vais me faire plaisir oui j'avoue j'avoue regardez pas trop les cartes dedans encore 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 je vais me mettre là alors je stresse parce que si je gagne il y a à boire et à manger là par contre ah ouais il y a tout si je gagne j'ai fait le perfecto ce serait insane t'es sûr que t'as pas d'autres cartes dans ta manche gros j'ai gagné coupe des as in tout pour de cupidité j'étais trop bien en vrai il n'y a pas tant que ça de target ah ouais je suis obligé de la montrer c'est vrai que j'ai ça oh la reynette monte 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 je crois qu'elle vient du japon celle là est-ce qu'elle vient est-ce que c'est une ah non c'est pas une japonie oh il joue soldat canon on reconnait d'ailleurs à la langue on reconnait à la langue non mais il y a des cartes au japon j'ai acheté des cartes OCG anglais tu sais ça existe des OCG anglais ouais les jump par exemple possiblement tiens remets ça dedans oh la reynette ulti mon rêve elle est belle elle est magnifique et je joue donc le soldat canon grâce à l'effet de tomate mystique t'as combien en main une et c'est toujours ton tour en N phase tu as envie de plonger de ton commentaire c'est son effet je suis burn de 500 à chaque N phase et si j'ai un autre monstre pyro tu peux pas l'attaquer attends mais t'as un monstre à 1400 1400 il a 1500 tu veux rire ou pas je fais flip mon charbon d'une pachille il est un monstre pyro après t'as déjà battle oui mais en gros tu vas vouloir se mener un monstre ouais tu vas se mener un monstre il sera obligé d'attaquer le charbon d'une pachille ton monstre ah oui enfin attends je crois que je suis pas je suis pas ta pensée ah non merde je pense que tu veux laisser en défense face vers toi j'ai un peu niqué l'effet de surprise maintenant parce qu'il me semble que oui justement lui il ne peut pas être attaqué alors c'est lui qui ne peut pas être attaqué ou le monstre pyro c'est lui qui ne peut pas être attaqué d'accord non mais vas-y excuse-moi je pioche j'ai tout niqué ohlala de l'anglais oh peut-être j'ai 3 à 7 encore écoute je compte sur la puissance de Mossel d'Akanon je vais l'équiper Megamorph tant que mes life points sont affaires au tien cette carte double son attaque si c'était l'inverse si j'avais moins de PV il aurait la moitié de son attaque donc là on passe à 2800 d'attaque oh je suis pas bien là vu que j'aime bien les équipements on va jouer Mashpower lui pour chaque magie piège sur le terrain heureusement que j'ai pas mis son attaque j'étais mort j'imagine que c'est vaste recto Yuri non non recto verso recto verso ok c'est elle que t'as dit elle est belle euh non c'était la tomate mystique oui effectivement j'augmente son attaque et sa défense par 500 pour chaque MP ouais ouais 2000 avec Mashpower et 1400 il a 4800 oh putain et ça ça ne peut pas le booster ça aurait été beau ah ouais 4800 il est vénère 6800 6800 ah si y'avait pas flip mon charbon bah écoute à 6008 je vais taper là donc tu prends c'est 1500 5 5300 5300 peut-être attends non je dis de la merde je dis 4800 4800 3300 3300 imagine c'est pas l'attaque d'origine qu'elle fait perdre en plus je peux sacrifier un monstre pour te burn de 500 pas mal mais imagine c'est pas l'attaque d'origine ah bah non ça marche ça marche je vais dire à toi je draw ne me dis pas qu'il va me faire une fissure ou si la draw fissure franchement j'en ai marre vous allez pas le croire cussé cussé franchement franchement je te jure je rigole pas je tiens vraiment à m'excuser ce soir tu pouvais pas gagner frérot ce soir après tu sais pas ce que j'ai fasse vers je m'en prends ce soir tu pouvais pas gagner ce soir tu pouvais pas gagner frérot je suis désolé t'es ici dans mon arène de Dunkerque j'accepte tu gagnes avec tes cartes tu pouvais juste pas gagner les milles je fais dispositif quand même sur ton bon faut pas déconner ok je récupère le charbon Mpachi il y a des duels qu'on peut pas gagner cussé cussé il faut pas moi j'appelle la police il y a quelque chose de pas net faites quelque chose s'il vous plaît t'as 1400 t'as 1400 un monstre à 1400 et tu as 3500 3500 il n'a pas moins attends attends j'arrive plus à réfléchir je vais set une carte et je vais dire fin de tour il peut encore gagner oh il peut encore gagner en fait ce duel c'est une tempête je vais te taper là mon charbon Mpachi qui possède 2100 points il a 2100 je suis dévasté j'aurais dû faire mon ombelman dessus je suis à 1900 je lui pose un je lui dis drou putain c'est trop serré cette carte ça doit faire 20 tours que je l'ai c'est vrai je l'activerai jamais oh merde oh il est tombé sur une carte troll tu donnes un monstre je la montrerai à la fin tu sais que j'ai très très peur de ça je pense que ça c'est le cas franchement il y a de quoi c'est le cas ce qui peut faire la game tu gagnes la table ça dépend de ce que tu joues on va dire je pense que c'est un truc précis écoute on va y aller attends est-ce que je ne ferai pas ça quand même est-ce que je ne jouerai pas safe il y a quand même différence d'épaisseur de cimetière on va pas se mentir oh putain ouais j'ai tellement pioché plus écoute QC j'ai 3005 j'ai pas peur de grand chose j'ai pas peur de grand chose ouais tu peux laisser ton charbon en défense en soi mais attends n'empêche putain dans les deux cages c'est hyper risqué mais vas-y je vais jouer soldat de carte je vais activer son effet je vais meule 3 oh tiens 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 oh bah ça me dit quelque chose ça ça a été mal mélangé ça et je vais il gagne 500 par carte meule il est à 19 je tape oui oh 19 ouais super 400 500 je vais 7 ça et je vais dire fin de tour c'est jusqu'à fin du tour ou tout le temps il est à 400 j'aime pas cette tête j'aime pas cette tête qui c'est ça va être ma carte signature ça waouh elle a fonctionné une fois elle refonctionnera une deuxième fois c'est un cube de draft il n'y a qu'un seul exemplaire tout est en une fois je l'ai remis dans le deck avec la jar tout est en une fois en fait donc ça a été excessivement mal mélangé bon pour rappel je fais pile ou face je vais dire le logo si c'est le logo je l'ai trouvé t'aurais tort je pense parce que t'as fait deux fois le logo de tout à l'heure t'as eu bon oui mais je crois en ma chance au moins pour la fin du duel ok donc on est d'accord ça doit tomber de toute façon au pire je prends 250 ouais mais après je te tue oh bah après ça dépend de ce que j'ai face verso vas-y on va jouer ça à la chance comme de jouer le logo comme de jouer de toute façon dans l'anime le logo le logo oh la la par contre ah oui non mais tu m'infliges pas des dégâts non non c'est que moi si je perds mes monstres au pire au pire c'est pas grand jeu c'était la moitié de 5 ans bah c'est autant que moi si une carte que vous contrôlez t'envoyez au simsher puis au chez une carte la carte qui va te tuer regarde je la regarde pas ça va être un inotama je la regarde pas elle est là d'accord il me troll en plus à moi bah je vais peut-être taper quand même à 500 je prends 500 je vais finir par la poser quand même à toi je draw tu sais je regarde pas je joue mon monstre t'as de la chance je l'ai pas vu c'est encore une carte surpuissante c'est ça c'est la carte qui va te tuer bro je jouais au long rage que tu as remis dans le terrain j'aurais pu l'anticiper oui on voit que ça a été mal mélangé tu détruis ça effectivement que je n'aurais jamais pu jouer oh c'est quoi ça c'est activé uniquement quand toutes tes zones monstres sont occupées je détruis tous les monstres sur le terrain de mon adversaire et moi je détruis élimination guerrière détruis tous les guerriers sur le terrain ah ouais ça aussi c'est une carte troll écoute QC tu t'es bien battu mais va falloir en terre en finir avec toi je vais jouer Lily fait des piqûres Lily va attaquer ton magicien lutte je vais payer 2000 points de vie elle va gagner 3000 d'attaque pour passer à 3400 Lily fait des piqûres s'il te plaît donne moi le ratio de victoire ultime dans club Yu-Gi-Oh et à néant oh non je n'ai pas oublié ça mon pote non il a payé ses life points attends t'annules la battle phase ou quoi ? en effet rapide je termine la battle phase je l'annule je la termine d'accord qu'il a payé ses life points Clory il a totalement payé ses life points ça va t'as payé combien tu peux me rappeler 2000 non tout est encore jouable non il faut pas qu'il draw un monstre c'est pas en damage step qu'il perd les life points avec Lily et du coup ah si merde ah oui mais c'est le texte qui m'a induit en erreur si cette carte attaque ou est attaquée durant le calcul des dommages c'est pas à la déclaration c'est bien tu seras augmenté c'est bien depuis quand on joue avec les nouveaux traits ça me va ça me va de toute façon en gros tu vas pas piocher un truc de ouf sauvé par sauvé 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 ouais c'est dur à dire non il joue non 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 j'y crois pas j'y crois pas j'y crois à zéro j'y crois j'y crois à zéro j'y crois à zéro 1400 je pense que tu y attends pas putain il a 400 j'aurais pu refaire l'effet du magicien t'aurais pu est-ce que tu veux non j'ai pas une deuxième tortue dans mon cimetière je vais jouer sorcière je vais taper le magicien et je vais passer ma lily en mode défense parce qu'on va pas abuser je vais 7-1 et je vais dire à toi ce duel c'est une tempête quoi ah ouais lourd bah écoute sachez que je suis extrêmement déçu qu'il ait pas perdu ses points de vie on peut utiliser l'anciatec si tu veux on peut en parler je peux te faire un bébal t'es pas prêt je suis pas prêt je suis pas prêt tu dis je t'ai fait et là j'ai le drôle la pire carte je t'ai fait quand même violent violent en rage plus mot plus mot trou noir mon dad il s'est fait tellement gérer facilement c'est honteux je sais même pas si un monster reborn peut le ramener j'ai eu les meilleures cartes quoi il y avait lava golem à jouer dans ce duel il peut même pas être ramené par un monster reborn je suis dévasté j'espère que c'est une très bonne carte que t'as cuissé mais à vrai dire je m'en branle un peu je vais jouer le dragon mirage cette carte dit que tu vas pas pouvoir activer de carte pièce en battle phase carte piège ok est-ce que tu veux taper j'attends est-ce qu'il veut grid oh toi tant que cette carte est faite recto sur le terrain votre adversaire ne peut pas activer de carte piège durant la battle phase parce que imagine alors qu'est-ce que ça pourrait être je sais pas si le chat l'a vu je pense pas je vais jouer safe dragon mirage je vais taper là je vais taper dernière chance insecte mangeur d'hommes on va détruire un monstre la question c'est lequel parce que là je vais protéger mes PV j'avoue j'aurais peut-être dû taper et détruire l'autre pour ne pas prendre de dégâts c'est au combat ça ça c'est par effet si cette carte t'es envoyée de terrain en simptiaire ajouter un monstre avec max 1500 Morphojar ça aurait été merveilleux par contre ça relance le duel j'aurais kiffé par contre je crois qu'il y en a une dans le deck de toute façon c'est ce qu'il va aller chercher mais c'est pas dans son intérêt que je regarde de toute façon il faudra un miracle pour que je remonte de toute façon j'ai deux targets possibles je vais aller prendre je vais aller prendre démon de la vanité tu peux le prendre ah oui c'est avec la défendre ah ouais ah non mais c'est pas forcément un monstre ténèbre en fait je suis con c'est un monstre tout court c'est pas forcément un monstre ténèbre c'est ça je vais prendre Kay et ouais là c'est ah ouais là ça te donne plus beaucoup d'out de toute façon je sais pas vraiment comment je vais te mettre 3000 en un tour surtout avec 0 en main tralala c'est fini cussé c'est invoqué par sacrifice mais banissez-le ah ouais non mais là c'est fini je vois pas comment tu remontes sachant que j'ai Kayus surtout que la taupe derrière est déjà passée et je vais bannir ton monstre je vais sacrifier Lily je vais faire Kayus et je vais retirer du jeu une carte sur le terrain est-ce que t'as une réponse ? je vais retirer ça il se passe quoi si c'est un ténèbre ? tu perds 1000 1000 ? pas 2000 ? j'ai mal lu ? non écoute je vais prendre 1000 2016 en défense mais il n'aura pas servi tu sais que si j'avais pas pris Kayus tu pouvais le faire encore et c'est un maillet magique qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un maillet magique et 0 en main ? oui oui cussé je suis tel oh une fois la chance qui arrive trop tard oh cussé oh cussé je vais me mettre un autre TCG des jeux de société c'est très bien des jeux de société non mais tu sais t'as pas de regrets à avoir je serais battu jusqu'au bout j'ai eu des mains goldées ça a été serré à ce fuck ça a été incroyable ça a été vraiment une soirée incroyable c'était une très bonne idée franchement le dernier duel notez-le sur 20 franchement dites-moi en commentaire sur Youtube si vous voulez qu'on refasse ce concept ce sera peut-être pas toujours aussi bien mais là ce match notez ce match sur 20 franchement il est je pense dans le top 3 voire 5 ça change de voir Zul gagner c'est dans le top 3 voire le top 5 des meilleurs duels de Club Yu-Gi-Oh depuis le début de la création c'est retournement situation une tout réponse une tout focus sur 20 ça c'est tout le live c'est pas que cette game en tout cas moi je vous remercie beaucoup d'avoir suivi Club Yu-Gi-Oh je remercie QC que vous pouvez retrouver sur sa chaîne Twitch merci pour ce lavage de cul de rien je vais t'essuyer après t'inquiète QC2DK sur Twitch QC2DK tout à fait sur Twitch merci à Yori d'avoir judgé arbitré ce live vous pourrez le retrouver sur sa chaîne YouTube Yori Sama une dernière vidéo peut-être que t'as sorti Yori un petit projet que tu voulais nous parler peut-être eh bien écoute la dernière attends je regarde la dernière on a parlé de cartes de support notamment de quelques-unes qui sont sorties dans Ghost from the Past et on va continuer un petit peu les thèmes Ghost from the Past dans les semaines à venir donc voilà c'est un petit peu ça puis bah écoute j'envoie quand même mes amitiés à QC le pauvre allez follow sa chaîne Twitch c'est gratuit vous allez sur sa chaîne Twitch là tout de suite vous tapez QC D E D K follow ça vous aura rien coûté ça va lui faire plaisir et au moins vous pourrez le voir gagner sur sa chaîne ça c'est beau parce qu'il est vrai j'ai gagné hier contre Soe on a tendance à l'oublier ceci étant bien sûr des fonds seront levés pour aider Soe pour la fondation un grand merci aussi à Soe TCG qui s'est occupé de l'affichage des cartes ce soir un grand merci à lui parce que c'est aussi grâce aux petites mains de régisseur qu'on peut avoir un live aussi propre je pourrais pas le faire tout seul donc Soe TCG sur Youtube il a lancé sa chaîne Youtube une vidéo par jour sur Yu-Gi-Oh je crois en ce moment donc allez checker on se donne rendez-vous jeudi prochain 18h pour un nouvel épisode de Radio Yu-Gi-Oh allez vous abonner à la chaîne Zulu Replay la chaîne Super Zulu et rendez-vous tout simplement la semaine prochaine jeudi 18h Makuba c'est l'heure de se dire au revoir et attendez au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada